Voilà, j'ai lancé l'enregistrement. Tout ce qu'on va dire maintenant, on va être enregistré. Je vous la mettrai sur notre chaîne YouTube pour que vous puissiez avoir accès après. Il n'y a pas de problème. On va commencer. On va commencer. Il est 15h06. Donc, on est 15h06, heure de Paris en tout cas. On va commencer. Donc, déjà, rebonsoir encore à tous. Ce n'est pas simple de se connecter le dimanche après-midi, mais si vous suivez les masterclasses que j'ai l'habitude de donner, c'est très, très souvent ce créneau que j'ai choisi. D'ailleurs, depuis le lancement de l'académie, parce que c'est le créneau qui correspondait au maximum de personnes. Donc, si c'est la première fois que vous suivez une masterclass chez nous, sachez qu'environ tous les dimanches, 15h de Paris, donc 14h du Cameroun, on a très, très souvent des sujets qu'on partage. Donc, que ce soit moi, moi-même Patrick ou ma cofondatrice Paulette, que vous avez peut-être eu l'occasion d'avoir récemment dans le cadre d'une autre masterclass. Donc, on a très, très souvent l'habitude de partager, non pas nos connaissances, mais plutôt notre expérience. Parce qu'il faut voir que tout ce qu'on parle pendant tous nos masterclass, c'est issu, en fait, de l'expérience qu'on a pu acquérir pendant 4, 5, 6 ans d'années d'entrepreneuriat. Donc, ce n'est pas non plus comme si on a fait 15 ans, 20 ans dans l'entrepreneuriat, mais 5, 6 ans, ça vaut toujours quelque chose. Et on a estimé que le temps qu'on a passé à apprendre des choses, ça peut être intéressant de partager cela à d'autres personnes pour ne pas qu'elles puissent commettre parfois les mêmes erreurs que nous, on a commises lorsqu'on se lançait. Donc, la grande majorité des masterclass qu'on donne sont gratuites, même l'immense majorité, c'est gratuit. Maintenant, en dehors des masterclass, on a des programmes d'accompagnement. Donc, si vous souhaitez parfois aller plus loin dans certains sujets, vous pouvez soit me solliciter directement, soit solliciter ma cofondatrice. Nos contacts sont toujours disponibles. Ou alors, il y a aussi certaines formations qu'on a déjà écrites et enregistrées et qui se trouvent aujourd'hui sur notre site internet www.vouri-academy.com. Donc ça, je pourrais vous donner encore le lien par WhatsApp en fin de masterclass. Donc, dessus, il y a effectivement quelques formations que vous pouvez déjà aller et acheter, les prix sont très, très bons. Acheter et ensuite, vous les consulter à tout moment comme vous voulez. Voilà, donc ceci étant dit, la raison pour laquelle je souhaitais donc qu'on échange aujourd'hui, c'était au sujet de Paypal. Et l'une des raisons, c'est que tout au long de ma petite carrière entrepreneuriale, j'ai très, très souvent des questions concernant ce moyen de paiement-là. Et les questions, c'est vrai qu'il y a quelques-unes qui viennent de personnes qui sont en diaspora. Je prends l'exemple de Rodrigue, qui est là dans cette masterclass. Il m'a sollicité il y a quelques mois. Donc, justement, on a travaillé en fait sur ce sujet-là. Donc, je suppose qu'ici, il est là aujourd'hui, c'est parce qu'il voulait vraiment encore mieux comprendre cela. Donc, il y a des personnes qui viennent de diaspora, mais il y a aussi et même très souvent des personnes qui viennent d'aspora. Je vous disais qu'il y a même très souvent des personnes qui viennent d'Afrique et qui ont la problématique de qu'ils parlent, comment ça peut être tenu par... S'il vous plaît, les micros qui sont allumés, qui ne servent à rien, coupez-les, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les micros qui sont allumés, qui ne servent à rien, coupez-les, s'il vous plaît. C'est bon, j'ai enlevé les miens. L'écouteur, c'est ça que je vous dis ? Non, c'est les micros en tout cas qui parlaient très vite. Même l'écouteur, ça va, ça ne dérange pas. C'est plus facile pour moi. Les écoutants ne dérangent pas, c'est les micros parce qu'il y a les bruits ambiants. Donc, c'est ça qu'il faut couper. Si c'était toi, il faut couper. Il devrait couper son micro. Je crois qu'il reste quelqu'un. Vraiment, c'est désagréable. Coupez les micros, s'il vous plaît. Voilà, donc je l'ai fait pour tout le monde. Ok, donc je vous disais tantôt que c'est, il y a des personnes qui ont les problématiques qui viennent de la diaspora, mais il y a surtout, les grosses problématiques sont très, très souvent d'Afrique. Parce qu'il y a pas mal de contraintes, on va le voir. Il y a des contraintes qui font qu'on ne peut pas tout faire étant en Afrique avec des passes. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran pour vous brosser un peu la petite présentation que j'ai préparée. Donc là, c'est donc intitulé tout ce que vous devez savoir en fait pour vendre avec Paypal. En ligne surtout, parce que tout ce qu'on parle là, en fait, c'est surtout en ligne. Ce n'est pas, Paypal, c'est bien parce que vous êtes en ligne. Vous avez peut-être un site Internet, vous avez peut-être une page Facebook, un compte WhatsApp Business, avec lequel vous faites donc du business. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir se faire payer. Paypal, c'est un moyen de paiement. Donc, quand je dis moyen de paiement, c'est tout le monde connaît les cartes bancaires, tout le monde connaît Mobile Money, c'est exactement la même chose. Donc, quand on parle de Paypal, on parle en réalité de moyen de paiement en ligne, donc sur Internet. Donc, comme je l'ai dit, ça peut être sur un site web, comme ça peut être aussi sur des réseaux sociaux. Et ça fonctionne comment? En tout cas, qu'est-ce qu'il faut en fait pour pouvoir opérer avec Paypal? Il ne faut que deux choses, une adresse e-mail et un mot de passe. C'est tout ce qu'il faut. Donc, pour créer votre compte Paypal sur le site de Paypal, il vous faut simplement votre adresse e-mail et un mot de passe que vous allez choisir lorsque vous allez créer en fait le compte. Donc, c'est les deux choses qu'il faut. Maintenant, pour imager un peu comment fonctionne Paypal, j'ai trouvé utile en fait de commencer d'abord par vous montrer un peu comment fonctionne le Mobile Money. Parce que si vous comprenez bien comment fonctionne le Mobile Money, à mon avis, ça va être très, très facile aussi d'imaginer dans votre tête, même si c'est la première fois que vous entendez parler de Paypal, ce sera facile en fait pour vous d'imager cela. Le Mobile Money, ça fonctionne comment? Sur le graph que vous voyez là, j'ai représenté avec le bonhomme rose là, le bonhomme orange plutôt, quelqu'un qui a de l'espèce. Donc, il a de l'argent en espèce. Et cet argent en espèce là, c'est un argent qui est réel. C'est pour ça que vous voyez en bas, je mets réel. Et en général, lorsque cette personne-là a ce qu'on appelle un Mobile Money, ça veut dire qu'il a également cet argent, mais de manière virtuelle. Donc, ce n'est pas un argent physique qu'il touche, mais c'est un argent qui est virtuelle. Donc, c'est dans un compte que je peux appeler compte virtuel. Donc, c'est un compte qui est géré par les opérateurs télécoms en Afrique. Si je prends l'exemple du Cameroun, par exemple, on a deux opérateurs qui opèrent. Le Mobile Money, c'est Orange et MTN, avec leur marque qui s'appelle Orange Money et MTN Mobile Money, qu'on appelle vulgairement Momo. Donc, c'est de l'argent virtuel, en fait, que vous avez dans une sorte de portefeuille électronique. Vous voyez, donc, c'est un argent qui est virtuel. Ce n'est pas un argent que vous pouvez toucher directement. Et comment est-ce que vous faites ? Lorsque vous avez l'argent physique, donc de l'espèce même, et que vous voulez mettre cela dans votre compte Mobile Money, vous passez par ce qu'on appelle des agents Mobile Money. Donc, c'est ça que j'ai représenté sur le côté gauche, le bonhomme bleu, là, bleu ciel. Donc, c'est un agent Mobile Money à qui vous allez donner de l'espèce. Et lui, il va donc recharger votre compte Mobile Money avec l'espèce que vous lui avez donnée. Donc, vous allez lui remettre, je ne sais pas, 10 000 francs. Et lui, il va recharger dans votre compte Mobile Money. Donc, c'est un numéro de téléphone. Il va donc recharger cela pour que vous puissiez donc avoir cet argent dans votre compte Mobile Money. Et une fois que vous l'avez dans votre compte Mobile Money, c'est ce que j'ai représenté avec la flèche où j'ai écrit USSD, vous pouvez donc après l'envoyer à qui vous voulez. Ou alors, vous pouvez même le décharger en espèce directement. Là, vous voyez en fait avec le bonhomme vert. Vous pouvez le décharger en espèce chez quelqu'un. Ou alors l'envoyer dans le compte Mobile Money de quelqu'un également. Donc, notamment sur le graph si c'est la personne qui est en vert. Donc, voilà comment fonctionne le Mobile Money. C'est simplement un jeu d'écriture. Vous avez d'abord de l'argent physique, réel. Vous pouvez le mettre dans un compte virtuel en passant par un agent Mobile Money. Vous ne pouvez pas le faire tout seul. Donc, en passant par un agent Mobile Money. Et une fois que l'argent est dans ce compte Mobile Money maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Donc, vous pouvez par exemple envoyer cela à quelqu'un. Donc, en faisant du transfert d'argent. Vous pouvez également payer même des biens et des services. Ça, je ne l'ai pas mis sur le graph, mais vous pouvez très bien quitter du Mobile Money et aller payer en fait un bien toujours par Mobile Money sur un site Internet ou un tout autre service. Donc, voilà typiquement ce qui est possible. Donc, comment est-ce qu'on définit le Mobile Money ? Donc, le PayPal, c'est exactement la même chose. Regardez ce que je fais avec ma souris. Vous voyez en fait que je passe de PayPal à Mobile Money, de Mobile Money à PayPal. Vous voyez que la seule chose qui change dans le graph, c'est qu'au lieu qu'on ait un agent Mobile Money, là maintenant, on a plutôt votre compte bancaire. Ça veut dire que vous avez de l'argent. Vous allez d'abord le mettre dans votre compte bancaire. Donc, c'est un peu comme si vous donnais cet argent-là à un agent Mobile Money comme tout à l'heure. Et après du compte bancaire, vous allez maintenant pousser cela que ça atterrisse dans votre compte virtuel qu'on appelle compte PayPal. Vous voyez, c'est exactement le même principe. Si vous avez compris le Mobile Money, vous avez compris le PayPal. Il n'y a pas une différence entre les deux. Une fois que l'argent est donc dans votre PayPal, pareil que le Mobile Money, vous pouvez soit l'envoyer à quelqu'un qui a également PayPal, comme avant vous envoyer de l'argent à des gens qui avaient Mobile Money. Vous pouvez également ressortir cet argent-là ou alors vous pouvez payer des biens et des services sur des sites Internet ou toute autre plateforme avec ce PayPal. Là, j'ai essayé de faire au plus simple, le plus vulgaire possible. Si vraiment ce n'est pas clair, c'est mon explication qui n'est pas claire. Maintenant, je pense que si vous n'aviez pas compris c'est quoi PayPal, je crois qu'avec cette explication vulgarisée, je pense que tout va vous sembler maintenant le plus clair possible. Vous m'arrêtez ainsi à la moindre question. J'ai toujours l'habitude de le dire, mais je n'hésite pas. Vous m'arrêtez s'il y a la moindre question. Tout à l'heure, je posais la question de savoir qui sont ceux qui ont des comptes personnels ou professionnels. Allô, M. Patrick ? Oui, oui, question. Oui, question. Je voudrais savoir, avec PayPal, au moment de faire le retrait, où est-ce qu'on se présente ? Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas représenté ici sur le graphe, mais pour pouvoir retirer de l'argent de compte, quand tu dis retirer de l'argent, ça dit avoir de l'argent en espèce. C'est ça, n'est-ce pas ? Tu es obligé de repasser, en fait, par ton compte bancaire. Donc, je vais essayer de remettre une flèche ici, là, pour que ce soit compréhensible. Donc là, je reprends ceci. Et donc, je vais venir remettre une flèche comme ça. Voilà. Comme ça, au moins, ce sera clair. Donc là, tu as l'argent dans ton… Bon là, c'est vrai que je n'ai pas mis le compte bancaire à côté, mais considère, en fait, que je l'ai mis. Tu as de l'argent dans ton compte Paypal et tu veux le remettre en espèce. Enfin, tu veux l'avoir en espèce. Tu es obligé, donc, de passer par ton compte bancaire. En réalité, tu prends le Paypal. On va le voir lorsqu'on va faire la démonstration. Tu prends l'argent qui est dans ton Paypal et tu le déverses dans ton compte bancaire. Et une fois que tu as l'argent dans ton compte bancaire, après, tu peux aller à la banque et le retirer en espèce ou bien le retirer avec ta carte bancaire dans un distributeur. Tu comprends, non ? C'est exactement ça. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je pose… Allô, Mosh. Oui, oui. Question ? Oui, je voulais savoir si le compte Paypal Paypal fonctionne uniquement avec la banque et non avec Mobile Money. Il n'y a pas… Non, il n'y a pas d'intégration Mobile Money aujourd'hui. Uniquement avec la banque, en effet. D'accord. Uniquement avec un compte bancaire, en effet. Au moins une carte bancaire. Le strict minimum, c'est une carte bancaire. On va le voir lorsqu'on va faire la démonstration. On va le voir, nous, t'inquiète pas. Donc, maintenant, tout à l'heure, je posais la question de… Est-ce que certains ont des comptes Paypal personnels ou des comptes Paypal professionnels ? C'est la même chose, en fait, si j'aurais pu poser la question, est-ce que vous avez un Mobile Money personnel professionnel ? En réalité, la grande majorité des gens ont des Mobile Money personnels. Mais je suis sûr que vous êtes déjà… Pour certains qui sont au Cameroun, vous êtes déjà arrivé, par exemple, dans les supermarchés et vous avez vu 1050 étoiles quelque chose. Je suis sûr que vous avez déjà vu cela. Donc, justement, les entreprises ont la possibilité d'avoir des Mobile Money professionnels, donc des Mobile Money business. Donc, c'est ça qui commence par 1050 pour Orange et en M-Chain, je crois, c'est 1026 quelque chose. Donc, ou étoile 126, je ne me souviens plus. En tout cas, c'est… Étoile 126. Étoile 126. Voilà, pour le M-Chain. Et pour Orange, c'est 1050. Donc, ça, ce sont les Mobile Money professionnels. Pareil pour Paypal. Paypal, il y a également des Paypal personnels et des Paypal professionnels. Et qu'est-ce qu'il y a dans le Paypal personnel et qui n'est pas d'employeur professionnel et inversement ? Par exemple, ce que je mets en vert, la vigue verte, ça veut dire que c'est possible de faire. Et ce que je mets avec la croix rouge, ça veut dire que ce n'est pas possible de faire. Donc, par exemple, avec Paypal, que ce soit personnel ou professionnel, vous pouvez envoyer de l'argent dans un autre compte Paypal. Donc, souvenez-vous, j'ai mon compte Paypal au point A et je veux envoyer l'argent au point B. Et ça, c'est possible que vous ayez un compte personnel ou professionnel. Ça, c'est possible. Deux, vous pouvez recevoir de l'argent d'un autre compte Paypal. C'est-à-dire, vous avez un compte Paypal et vous recevez de l'argent. En fait, c'est exactement ce que j'ai représenté aussi ici. Sauf qu'au lieu que la flèche part de A vers B en haut là, ça va plutôt de B vers A. Vous voyez ? Donc, c'est exactement la même chose, sauf que ça va de B vers A. C'est ça que j'ai voulu matérialiser. Donc, vous avez un compte Paypal et vous recevez de l'argent depuis un compte Paypal. Ça, c'est possible. Que ce soit un compte business ou un compte personnel. Maintenant, est-ce que vous pouvez alimenter un compte Paypal avec votre compte bancaire ? Oui. Ça aussi, c'est possible. C'est ce que j'ai matérialisé ici. Lorsque vous avez de l'espèce, par exemple, et que vous voulez mettre de l'argent dans votre compte Paypal en passant par votre compte bancaire. Donc là, c'est bel et bien possible que ce soit avec un compte personnel ou avec un compte professionnel. Là où les choses vont commencer à ne pas se dater, c'est lorsque vous allez vouloir transférer de l'argent de votre compte Paypal vers votre compte bancaire. Donc, tout à l'heure, la question a été posée. Ici, là. Si je veux transférer l'argent de mon compte Paypal, pour que je puisse bien le dessiner, je vais le faire avec... Voilà. Je vais le faire comme ça. Ensuite, je vais mettre la flèche comme ça pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc, je vais transférer l'argent de mon compte Paypal vers mon compte bancaire. En fait, pourquoi est-ce que je transfère l'argent de mon compte Paypal vers mon compte bancaire ? On l'a dit tout à l'heure. C'est pour pouvoir le récupérer, pour pouvoir après l'utiliser. Soit l'utiliser avec ma carte bancaire, soit aller le retirer au distributeur, soit aller au guichet et dire à ma bancaire que je veux mon argent. Et comme je l'ai dit, c'est là où les choses se gâtent. Depuis un compte business, c'est possible. Depuis un compte personnel, ça va dépendre du pays dans lequel vous êtes. Si, par exemple, vous êtes en Europe, en tout cas en diaspora, c'est bel et bien possible. Mais si vous êtes en Afrique, c'est là où les choses se gâtent vraiment. Vous ne pouvez pas, avec l'argent qui est dans votre compte Paypal, vous ne pouvez pas le retirer donc en passant par votre compte bancaire, de toute façon, c'est le seul moyen de le retirer et l'utiliser après en espèce. Alors, vous êtes en droit de me poser la question, mais Patrick, mais dans ce cas, ça veut dire que si l'argent est dans mon compte Paypal, c'est que c'est bloqué. C'est que je ne peux jamais l'utiliser si je suis en Afrique. Je vais dire oui et non. Oui, dans le sens où vous ne pouvez pas l'avoir directement en espèce. Donc, comme je vous ai dit ici, ce n'est pas possible avec cette flèche-ci. Par contre, ce qui est possible, c'est que vous pouvez payer des services ou alors l'envoyer à quelqu'un. Donc, imaginons peut-être que vous deviez de l'argent à quelqu'un. Vous pouvez donc le payer dans votre, vous pouvez en tout cas lui envoyer cet argent-là dans son compte Paypal. Vous pouvez également payer n'importe quoi sur Internet, en tout cas sur des sites Internet qui proposent Paypal. Vous pouvez payer dessus. Mais, vous ne pouvez pas retirer cet argent-là si vous êtes en Afrique. Je dis bien, si vous êtes en Afrique, en tout cas, dans la grande majorité des pays africains, on ne peut pas le faire. Vous voyez, c'est une, je vais dire une injustice en fait aujourd'hui qui est lancée aux pays africains, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne Paypal et c'est pour ça que beaucoup, beaucoup de commerçants en Afrique ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent faire pour fonctionner avec Paypal. parce que dès lors qu'ils vont être payés par des clients, après, il faudra qu'ils récupèrent cet argent-là. Et c'est là où en fait, justement, le calvaire commence. Comme on dit souvent, c'est là que le massacre commence souvent. Donc, cinquième chose, est-ce que je peux payer ? Non, est-ce que je se faire payer via un site Internet ? Bon, ça aussi, j'ai dit en fait que ce n'est pas possible en fait avec un compte personnel. Ce que j'entends par se faire payer via un site Internet, c'est quoi ? C'est de dire que vous montez un site Internet et vous mettez un bouton paiement dessus. On va le voir tout à l'heure lorsqu'on va faire une démonstration. Donc, ça, ce n'est pas possible si vous avez un compte personnel. Il faut absolument avoir un compte professionnel pour pouvoir se faire payer sur un site Internet. Il faut avoir un compte professionnel. Et enfin, le dernier cas de figure, payer des biens et services, bien entendu, ça, c'est possible. Si vous voulez payer un livre sur Amazon, sur n'importe quel site Internet qui propose PayPal, ça, c'est possible de le faire que vous ayez un compte personnel ou un compte professionnel. Est-ce qu'il y a des questions ? Avant qu'on ne passe à la démo, parce que c'est ça qui est le plus intéressant, en fait, dans cette Masterclass. Oui. Oui. Une question. Je t'écoute. Tantôt, vous venez de dire que si vous êtes en Afrique, vous ne pouvez pas transférer de l'argent à partir de PayPal vers le compte bancaire pour l'avoir en espèce. Exact. Oui. Ma question est de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour avoir cet argent en espèce en étant en Afrique ? Quelle est la procédure ? Alors, on va en arriver, en fait, lorsqu'on va faire la démonstration. Effectivement, parce que, comme je l'ai dit, c'est le plus gros calvaire des commerçants, notamment des commerçants en Afrique qui parfois proposent leurs services. Je vois, par exemple, il y a Laure Camdeb qui est connecté à cette Masterclass et elle m'expliquait juste avant la Masterclass que son livre était en cours d'édition et qu'elle va vendre son livre, en fait, en passant par ses réseaux sociaux, elle va le vendre un peu partout dans le monde, notamment au Cameroun, mais aussi à la diaspora. Donc, la diaspora n'a pas mon bas money, la diaspora paye en général par Paypal ou par carte bancaire. Elle va donc proposer, en fait, son compte Paypal pour être payé, mais après, une fois qu'elle aura l'argent, elle habite au Cameroun. Comment est-ce qu'elle va donc entrer en possession de cet argent-là ? Donc ça, on va le voir, on va le voir. Mais clairement, je vous dis, d'emblée, ce n'est pas possible. Maintenant, il y a des moyens, justement, de le faire. On va le voir. On va le voir. Monsieur Patrick ? Oui. Je voudrais aussi poser la question, si ce n'est pas possible de faire ce que quelqu'un venait d'expliquer là, ça veut dire que ce n'est pas aussi possible de mettre, d'avoir de l'argent en espèces et déposer à la banque pour l'avoir dans son compte Paypal. Alors, qui veut donc dire qu'on ne peut pas, depuis l'Afrique, avoir un compte Paypal ? Alors, si. En fait, si tu veux, tu peux très bien avoir ton compte bancaire ou ta carte bancaire, qu'importe, sur ton compte Paypal, ça veut dire que, imagine, par exemple, que tu as une carte prépayée UBA. Tu vois, n'est-ce pas ? Tu as une carte prépayée UBA, par exemple, au Cameroun. Tu sais, tu peux aller à la banque et tu recharges ta carte UBA. OK ? Une fois que ta carte UBA est chargée, ça veut dire que ton, le compte UBA, entre guillemets, est chargé. Tu peux donc envoyer l'argent, ça dit, fais la flèche. Cette flèche-ci. Cette flèche-ci est belle et bien. C'est bien possible. OK ? Depuis l'Afrique, cette flèche est belle et bien possible. Dès que tu as de l'argent et que tu as mis dans ton compte bancaire ou ta carte bancaire, tu peux très bien, en Afrique, pousser ça dans ton compte bancaire. Ce que Paypal refuse, c'est plutôt la deuxième flèche dans le sens contraire. Ne me demande pas pourquoi, c'est un état des lieux. Donc, le sens compte bancaire avec Paypal, ça, c'est possible. Eux, ils acceptent cela. Ils sont même très contents. Par contre, le sens contraire, c'est ça qu'ils refusent. D'accord, merci. C'est clair ? Bien. On va commencer à voir un peu les démos. Donc là, pour la démonstration, j'ai préparé un compte personnel et un compte professionnel. Là, par exemple, c'est un de mes comptes personnels. J'en ai plusieurs, mais ça, c'est un de mes comptes personnels. Et comme je vous ai dit, un compte Paypal, c'est simplement une adresse e-mail et un mot de passe. Donc, si vous donnez votre adresse e-mail à quelqu'un et vous lui demandez de vous payer avec, il va vous retrouver dans Paypal facilement. On va voir dans la démonstration. Donc, une adresse e-mail et un mot de passe pour me connecter. Donc là, je vais lancer la connexion. Patrick, s'il te plaît. Oui. Pardon. En fait, en gros, si je comprends, le challenge en Afrique avec Paypal, c'est plutôt le fait que les gens n'aient pas de compte bancaire, tout simplement. Ce n'est pas tellement que, même malgré le fait d'avoir un compte bancaire en Afrique, c'est interdit. Non, tu peux très bien avoir un compte bancaire, mais même si tu as un compte bancaire, le rouge, ça n'est pas possible. Je vais remettre ça en gras. Ce rouge, si ce n'est pas possible en Afrique. D'accord. Ok, je vois. Donc, tu peux très bien avoir un compte bancaire ou une carte bancaire, mais tu ne peux pas prendre l'argent qui est stocké dans ton compte Paypal et le mettre dans ta carte bancaire ou ton compte bancaire pour après le récupérer en espèce. Oui, je comprends. Le but, c'est bien de faire ça, en fait. Mais pourquoi ils le font ? Tu as une idée ? Eh bien, c'est une dictature qui ne donne pas son nom. Comme beaucoup de choses se font en Afrique. À l'époque, quand je m'étais un peu renseigné, Paypal m'avait expliqué que c'est une question de sécurité parce que pour l'instant, ils ne sont pas encore en Afrique et ils n'ont pas encore trop confiance, en fait. C'est ridicule parce qu'ils acceptent bien, en fait, que tu as la rentre dans ton compte bancaire et que tu mets dans Paypal. Mais le sens contraire, ils refusent. Franchement, les raisons qu'ils m'avaient données, je trouve ça bateau. Et jusqu'à aujourd'hui, même dans la documentation, dès que tu fouilles un peu, tout ce qu'on te dit, c'est que l'Afrique n'est pas éligible. Voilà la seule explication qu'on donne dans la documentation de Paypal. Que pour l'instant, l'Afrique n'est pas éligible. C'est vrai que c'est assez insensé parce que de ce que je comprends, leur intérêt, c'est qu'il y ait des trafics d'agents au travers de leurs services bloqués dans un sens. Je ne comprends pas trop l'intérêt. Mais bon, OK. C'est bon. Tu peux continuer. Là, je vais me connecter. Ça, c'est une sécurité que Paypal met souvent pour s'assurer que la personne qui se connecte, c'est bel et bien la bonne personne. Il me demande simplement de valider ma connexion avec un code que j'ai reçu par SMS. Je vais me connecter à ça, à mon compte Paypal. Voilà. Une fois que je suis connecté à cela, vous voyez en fait que je suis connecté à mon compte Paypal et la première chose que je vais vous montrer, c'est ça. Quand vous vous connectez en Jira sur votre compte Paypal, ce que Paypal vous donne, c'est le solde de votre compte. C'est ça. C'est-à-dire que quoi ? Ça vous dit en fait que dans votre compte Paypal, vous avez tel argent qui est disponible. Et avec cet argent, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Je peux par exemple l'envoyer à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a un compte Paypal là ? Je vais lui faire un don de 1 euro. Oui, moi. Ton adresse email, c'est laquelle ? Rodrigue, à Saint-Rodrigue. Et puis, elle voit l'adresse. A-2-S-E-N-G. A-2-S-E-N-G. J-Rodrigue. Je crois que c'est même ça qui est affiché là. Non. Tu m'as dit A-2-S-E-N-G, c'est ça ? Oui. Ah oui, non, j'ai écrit Rodrigue. OK, c'est bon. Non. Et ensuite, c'est quoi ? Sept. Il ne faut pas te tromper. Oui, sept. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Sept. Arroba.gmail.com Je suis, hein ? Oui. Très bien. Voilà ça. C'est toi qui apparaît là. Voilà. Oui. Donc, vous voyez, en fait, ce que je suis en train de vouloir faire, c'est quoi ? Je suis en train de vouloir faire, je suis ici et je vais faire ça. Vous voyez ? C'est exactement ce que j'ai fait. Donc, je vais mettre 1 euro. Comme je suis gentil, je dis que c'est le cadeau de formation. En espérant que Rodrigue va aussi être gentil tout à l'heure et va me refaire le transfert inverse. Donc, je vais faire envoyer. Et donc, là, je vais choisir est-ce que je souhaite, en fait, que Rodrigue... Enfin, est-ce que je souhaite envoyer cet argent à un proche ? Ça veut dire je ne suis pas en train de payer je ne suis pas en train de payer en fait un bien ou un service. Je ne suis pas en train de faire un petit don. Je dis oui. Parce que si je dis que je suis en train de payer un bien ou un service, Paypal va prendre des frais dessus. Parce qu'il considère que là, je suis en train de faire du commerce. Mais si je dis, en fait, que c'est juste pour donner un don, un cadeau à un ami, là, il ne va pas faire les... Il ne va pas mettre les frais en fait dessus. Vous voyez ? Et donc là, pour la dernière vérification, Paypal va me demander donc est-ce que je vais envoyer de l'argent ? Depuis mon solde Paypal, ça veut dire qu'il va aller retrancher l'argent de mon solde, c'est-à-dire des 150 euros que vous avez vu tout à l'heure. Ou alors, est-ce que je veux qu'il aille retirer ça de mon compte bancaire ou de ma carte bancaire ? Souvenez-vous, je vous avais dit le compte Paypal est toujours lié à mon compte bancaire. Donc là, je vais choisir mon solde Paypal et ensuite, je vais envoyer l'argent à Rodrigue. Hop, voilà. Normalement, si Rodrigue fouille son Paypal tout de suite, il va recevoir l'argent. Franchement, je vous ai dit tout à l'heure que Mobamoney, considérez qu'on est sur du Mobamoney mais à la version européenne. C'est super rapide. Si Rodrigue fouille son Paypal maintenant ou alors, s'il regarde son adresse email, il va voir en fait qu'il a reçu un euro de ma part. Et vous voyez en fait que mon solde est passé à 149 euros, il n'y a pas eu de frais dessus. Oui, voilà le message qui est arrivé. Voilà, Rodrigue confirme qu'il a bien reçu l'argent. De la même manière, de la même manière que j'ai envoyé de l'argent à Rodrigue, c'est-à-dire, j'ai fait ça. OK. De cette même manière-là, Rodrigue naturellement peut également faire le sens contraire. C'est-à-dire, il peut lui-même décider de m'envoyer de l'argent hop, voilà, Rodrigue peut décider de m'envoyer de l'argent. Je vais mettre la flèche. Je vais la colorier autrement pour que ce soit visible différemment. Voilà, Rodrigue peut décider cela. Mais, ce qui est encore plus intéressant, c'est que moi, je peux obliger Rodrigue à le faire. Ça veut dire, je peux demander de l'argent à Rodrigue. Ça par contre, ceux qui sont Camerouns peuvent me dire si Mobamoney fonctionne aussi comme ça. Ça veut dire, est-ce qu'on est capable d'interroger quelqu'un pour lui dire de m'envoyer de l'argent ? Ça, je ne sais pas si pas Mobamoney, c'est possible. Mais dans Paypal, c'est possible. C'est pas possible. Oui, c'est possible. C'est possible avec les comptes professionnels. Ah, voilà. Avec les comptes professionnels, il suffit juste que la personne valide et met le montant prévu. Eh bien, regardez comment je vais faire ici. Ici, je vais cliquer sur demander. Donc, quand je clique sur demander, maintenant, je vais, même chose, je vais saisir l'adresse e-mail de la personne. Donc, dans le cas de figure, je vais saisir l'adresse de Rodrigue. Bon, vous voyez, quand je l'ai envoyé à une personne, automatiquement, il me, il reconnaît en fait cela. Vous voyez ? Donc, je fais suivant et je vais dire à Rodrigue, j'ai besoin de 1 euro. Donc, voilà. Quelle est la nature ? Bon, je dis, cadeau, remets-moi mon argent. Je dis, remets-moi mon argent. Donc, je vais demander. Donc, Rodrigue va donc recevoir, Rodrigue va donc recevoir une demande de ma part qui va lui dire, j'ai besoin donc de mon argent. Vous voyez donc déjà qu'ici à ce niveau-là, vous voyez déjà une première application en tant que commerçant. Si vous êtes commerçant, vous pouvez très bien venir à tout moment avec l'adresse e-mail de votre payeur. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de Laure qui va vouloir vendre ses bouquins ou à l'heure même de Rodrigue. Je crois que Rodrigue fait dans tout ce qui est peinture, etc. Donc, vous allez vouloir demander de l'argent à quelqu'un. Il vous faut simplement l'adresse e-mail de la personne. Dès que vous avez l'adresse e-mail, vous lui, vous mettez ça, vous faites demander et il va donc recevoir soit dans l'application Paypal soit un e-mail avec un lien qui va lui dire je demande tel montant et envoyez-moi dans tel montant. La personne va donc cliquer sur le lien et va donc simplement valider le truc en mettant son mot de passe. Et dès qu'il va mettre son mot de passe, hop, moi je vais recevoir l'argent. Vous avez vu. Donc là, en quelques secondes, en fait, on a fait envoyer et on a fait recevoir. Je vais renvoyer. Et Rodrigue, M. Patrick, est-ce que cette demande a un délai d'expiration? Non, c'est illimité. Même dans 10 ans, tu peux revenir et tu retrouves la demande. Donc, ce n'est que toi qui peux venir et dire que finalement, je n'ai plus besoin de l'argent et je remets. Bon, Rodrigue a été sympa. Vous avez vu, en fait, il a cliqué dessus et il m'a renvoyé l'argent. Vous avez vu. En quelques secondes, je reçois mon argent. Vous voyez? Franchement, Paypal, c'est super puissant, surtout si vous voulez vendre en ligne. On va le voir tout à l'heure avec WhatsApp Business, par exemple. Je vais vous montrer un peu comment est-ce que vous pouvez configurer votre WhatsApp Business justement pour pouvoir vendre en ligne, en fait, avec Paypal. Oui, question? Oui, je voulais demander si cette opération n'est possible, tout ce qu'on vient de se dire, c'est possible que les deux personnes aient un compte Paypal? Oui, bien sûr. Bien entendu. On est ici entre A et B. On voit bien que A a un compte Paypal, B a un compte Paypal. Ça veut dire que je prends par exemple mon adresse e-mail, j'ai une adresse gmail et l'adresse GAO. Avec ça, simplement, j'ouvre un compte Paypal. Exactement. Dès que tu as ouvert un compte Paypal, maintenant, tu peux vendre ton livre à qui de droit partout dans le monde, rien qu'en donnant ton adresse e-mail. Tu peux soit envoyer l'argent aux gens, soit demander l'argent aux gens. Tu peux faire ce que tu veux. Pas besoin de ton mot de passe. Uniquement l'adresse e-mail. Tu vois que pour, par exemple, envoyer l'argent à Rodrigue, je n'ai pas eu besoin de son mot de passe. J'ai simplement eu besoin de son adresse e-mail pour l'identifier. C'est bizarre que c'était intéressant que Rodrigue me donne en fait la bonne adresse parce que sinon, je ne peux envoyer l'argent à n'importe qui. Parce que tout à l'heure, je discutais avec une personne à l'étranger qui me disait qu'elle voulait acheter mon livre et qu'elle voyait que mon éditeur n'a pas de compte ne vend pas en ligne. Et la personne me demandait de mettre les livres sur Amazon. Oui. Parce qu'elle me disait qu'elle ne peut acheter le livre qu'en ligne. Qu'elle ne peut acheter directement. Alors, c'est ça qu'elle ne comprenait pas. Je vais te répondre. Amazon, en fait, si tu veux, c'est une grosse boutique en ligne. Amazon, pour te montrer pour te montrer à quoi ça ressemble. Amazon, en fait, avant même de devenir le plus gros magasin en ligne, il vend un peu le tout à Amazon. Mais à la base, Amazon, lorsqu'ils se sont fondés, à la base, c'était des vendeurs de livres. Amazon a toujours été connue pour vendre des livres. C'est la plus grosse plateforme de vente de livres au monde. Si je tape le mot livre, on va trouver tellement, tellement, tellement de livres, en fait, qui sont vendus sur Amazon. Donc, la personne te demande justement de mettre ton livre sur Amazon parce que c'est très facile pour elle de venir là, de cliquer sur le livre en question, d'ajouter au panier et ensuite de payer. Mais tout le monde n'a pas la possibilité de vendre son livre sur Amazon. C'est un circuit. On ne se lève pas comme ça, on met son livre sur Amazon. Donc, c'est un processus à respecter pour arriver jusqu'à ce que ton livre soit sur Amazon. Tu vois ? Et une fois que ton livre est sur Amazon, effectivement, tu peux le vendre. Maintenant, si tu ne peux pas ou si tu n'as pas la capacité dans l'immédiat de mettre ton livre sur Amazon, tu peux très bien vendre ton livre sur WhatsApp Business. tu peux te faire même le même chiffre sur WhatsApp Business que sur Amazon. La seule différence sur Amazon, c'est que les gens vont venir te trouver sur Amazon sans forcément que tu leur aies donné le lien. Ils vont venir fouiller sur Amazon et te trouver. Or, sur WhatsApp Business, il faut que tu fasses la communication pour que les gens sachent que tu es présent à tel endroit. Mais, si c'est question de te payer, c'est le même principe. Donc, si tu mets ton livre sur Amazon ou alors que tu donnes ton adresse e-mail et la personne t'envoie l'argent correspondant dans ton compte Paypal, ensuite, tu l'expédies le livre par DHL ou par je ne sais pas quoi, c'est la même chose. Parce qu'il m'a expliqué justement comme tu en t'es dit mais je te juge que je n'ai rien compris. Oui, parce qu'Amazon, ce n'est pas simple. Ce n'est pas aussi simple. Je pensais que sur Amazon, il n'y a que des livres numériques parce qu'il me disait qu'après, je te fais livrer. Sincèrement, en fait, sur Amazon, il y a ce qu'on appelle les livres numériques et il y a même trois types de livres. Il y a ce qu'on appelle les livres brochés. Les livres brochés, tu es dans les livres maintenant, tu sais ce qu'on appelle le broché, donc c'est un livre physique. Donc, c'est le livre tel que tu as à la librairie. Ensuite, tu as les livres numériques. Les livres numériques, en fait, c'est des formats qu'on appelle Kindle. Donc, Kindle, en fait, ce sont des formats justement que tu as en format, par exemple, c'est un peu un équivalent de PDF. Donc, tu lis ça en ligne. Après, tu as même les livres audio. Ils ont même créé ce qu'on appelle les livres audio. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un truc que tu vas lire, tu mets plutôt tes écouteurs et tu écoutes. Donc, tu as tous ces formats en fait qui sont désormais disponibles sur Amazon. Tu vois ? Donc, c'est un peu ça. La grande majorité des gens qui sortent des livres en général, ils les sortent en format broché. Donc, tu achètes le livre physiquement et tu le lis comme à l'ancienne. Mais clairement, je t'avoue, je te confirme que ce n'est pas simple en fait de vendre son livre sur Amazon. Ce n'est pas simple en fait de le mettre à disposition sur Amazon. Bien. Donc là, comme on est resté trop longtemps sans être connecté, forcément, il m'a déconnecté. Je vais essayer de me reconnecter pour continuer la démonstration. Une question s'il te plaît, Patrick. Vas-y. J'écoute. J'écoute, j'écoute. Allo, j'écoute la question. Allo, Monsieur Patrick. Oui, C'est la personne qui est là. OK. Oui, s'il te plaît, je voulais savoir quel est l'intérêt de la deuxième action, c'est-à-dire demander un paiement. Est-ce que c'est un moyen, peut-être, si on a fait une erreur d'envoi d'argent, de récupérer son argent, est-ce que, dans ce sens, Paypal a un moyen de régulation, c'est-à-dire si, effectivement, j'ai envoyé de l'argent à quelqu'un par mégade et j'aimerais que la personne retourne mon argent, est-ce qu'en faisant la demande, je ne peux pas solliciter un suivi de Paypal ou bien est-ce que la personne sera obligée à un certain niveau de me rendre cet argent ? Très bonne question. Très bonne question. Alors, je vais te répondre déjà en te disant que la première raison, c'est presque ce que je viens de faire avec Rodrigue, c'est-à-dire que je demande à ce que Rodrigue me paye pour un bien ou un service. Ça, c'est légal, c'est normal, c'est classique, on n'en parle pas. Maintenant, pour entrer dans le fond de ta question, parce que j'ai bien compris le sous-entendu de ta question, imaginons, par exemple, j'ai fait une erreur et j'ai envoyé l'argent à quelqu'un, etc. Dans le cas, par exemple, du mobile money, ce n'est pas possible aujourd'hui. Quand tu as fait l'erreur, les gars disparaissent au champ avec ton argent. Dans le cas de Paypal... Non, je ne vous coupe pas, M. Segric. J'ai fait dans le business de mobile money. Oui. Quand vous faites erreur, en fait, quand vous faites erreur, vous faites ce qu'on appelle la réquisition. À l'opérateur ? Oui, vous faites la réquisition, mais ça se passe au niveau du tribunal. c'est le président du tribunal qui signe. Du moins, ça dépend du montant. D'accord. Donc, vous savez que si tu envoies 5 000 fois à quelqu'un, tu vas aller au tribunal avec tout ça ? Oui. Si c'est moins de 50 000, ça sera à être au commissariat, vous faites la réquisition et vous déposez à l'agent, si on porte l'agent dans le cas de l'opérateur, on vous retourne. Voilà. Tu as très bien fait de répondre. Comme moi-même, je ne suis pas au Cameroun, je ne maîtrise pas 100% le mobile money. Donc, tu as très bien fait quelqu'un a voulu dire quelque chose ? Elle a toujours un souci de connaissance. Elle doit avoir un souci avec le micro, quelque chose comme ça. Dès qu'elle va voir. Oui, oui. Oui, je disais, moi particulièrement, j'ai déjà été victime de ce cas de figure et généralement ici, lorsque la somme n'est pas très considérable, on vous demande juste d'appeler le service client de l'opérateur et signaler que vous avez fait une erreur. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils bloquent le compte Orange Money ou Mobile Money de la personne pour 48 heures, je pense. Oui, et après, si vous n'êtes pas... Non, tu as raison de signaler cela. Moi, personnellement, je ne savais pas que c'était possible maintenant de demander à l'opérateur de faire en sorte que l'agent puisse retourner. Déjà, l'autre a répondu pour la réquisition au tribunal ou au commissariat. Donc, c'est très bien que ça existe maintenant. Deuxième solution, effectivement, c'est peut-être possible d'appeler l'opérateur. Il y a éventuellement des blocages. Bon, personnellement, je ne savais pas, mais je vais répondre quand même dans le cas de PayPal. Dans le cas de PayPal, c'est très facile. Il y a deux solutions. Soit la personne est honnête et dans ce cas, tu fais une demande comme je viens de faire et là, il va savoir que clairement l'argent n'était pas destiné, il va te rembourser l'argent ou alors tu peux appeler PayPal tout de suite et PayPal va récupérer en fait l'argent dans le compte de la personne et te retourner cela. Mais, attention, si la personne a à ce moment-là, parce que tu peux envoyer l'argent à quelqu'un et dès qu'il voit l'argent, bam, il transfère ça directement dans son compte bancaire. S'il transfère ça, c'est un peu comme s'il allait au Callbox Mobile Money et il a retiré l'argent. C'est ce que les bandits font souvent. Donc, dans ce cas de figure, PayPal ne va pas pouvoir récupérer ça de son compte PayPal parce que PayPal n'a pas accès directement à son compte bancaire. Par contre, PayPal, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre son compte PayPal en négatif. Donc, dans mon cas de figure, imagine que j'ai envoyé 150 euros à quelqu'un, la personne avait 0 euros dans son compte bancaire. Maintenant, PayPal va donc mettre son compte en négatif de sorte que quand lui va avoir quelque agent que ce soit, ça va directement récupérer ça de ça. Si c'est une personne tellement, tellement, tellement malhonnête au cube, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tranquillement fermer le compte et pas là, il va disparaître. Mais franchement, j'ai rarement vu ça en diaspora. J'ai rarement vu cela. J'ai rarement vu des gens fuir en fait parce que tu as fait l'erreur d'envoyer 50 euros, 20 euros. Et l'autre, pourquoi est-ce que c'est parfois aussi, pourquoi est-ce que c'est très rare aussi de se tromper ? Vous avez vu tout à l'heure quand j'ai voulu envoyer l'argent à Roderick, vous avez vu en fait que la photo et l'adresse email de Roderick est ressortie. C'est un peu la même chose avec Mobamoney aujourd'hui. Quand vous voulez envoyer l'argent à quelqu'un, vous tapez son numéro de téléphone et ce qui se passe, c'est que vous avez la confirmation du nom de la personne qui ressort. donc les risques d'erreur sont devenus tellement, tellement rares aujourd'hui avec le Mobamoney, même si ça peut toujours exister. Mais les risques d'erreur sont tellement, tellement rares aujourd'hui avec le Mobamoney. C'est la même chose avec Paypal. Paypal a fait en sorte qu'il puisse retrouver ne serait-ce que la photo de la personne. Et après, même si vous avez fait rapidement et que vous avez envoyé l'argent, c'est possible d'appeler Paypal à l'instant et de lui dire en fait que vous êtes trompé et il va retourner. Même si vous faites un envoi d'argent dans un compte Paypal qui n'existe pas. Imaginez, par exemple, moi j'envoie un argent dans le compte de Rodrigue, je me suis trompé d'une lettre et que le compte n'existe pas. L'argent va être retourné dans votre compte dans peut-être une heure. Moi, j'ai déjà fait l'exercice il y a quelques jours et l'argent est revenu dans mon compte parce que Paypal n'a pas pu déposer l'argent dans le compte de la personne puisque ça n'existait pas. J'espère que j'ai bien répondu à la question. D'accord, merci. Mais je voulais savoir est-ce que lorsqu'on appelle Paypal pour signaler qu'on a fait une erreur, est-ce qu'il demande peut-être un justificatif ? Non. Parce qu'on peut ne pas faire une erreur aussi et puis dire qu'on a fait une erreur. Non, mais tu envoies l'argent à quelqu'un et tu appelles Paypal après. Toi-même, de ton initiative, tu envoies l'argent à quelqu'un. Ça veut dire que ça veut dire que tu avais la volonté d'envoyer de l'argent. Déjà, ça veut dire que tu avais bien et bien la volonté. Donc, le seul cas qui peut se poser, c'est vraiment que tu as fait l'erreur, ça veut dire que le destinaté n'était pas le bon ou alors le montant n'était pas le bon. Si le montant n'était pas le bon et que tu as envoyé trop, ça veut dire que tu peux clairement demander à Paypal de te retourner en fait la différence ou alors à la personne de te retourner la différence. Non. Pour moi, aujourd'hui, tu ne peux pas appeler Paypal et dire que... Enfin, non. Pour moi, aujourd'hui, tu as fait une erreur, tu as fait une erreur. C'est tout. D'accord. Merci. Donc, ça, j'ai montré comment faire pour envoyer et comment recevoir l'argent. Mais ce qui va surtout être intéressant de vous montrer, c'est une fonctionnalité que Paypal a sortie récemment qui l'appelle Paypal.me. Alors, ça se trouve où ce Paypal.me? Quand vous venez ici, sur le bouton paramètres, là, ma connexion me laisse un peu tranquille. Pourquoi ça ne s'ouvre pas? On va retourner un peu en arrière pour refaire. Rapidement, une petite question, monsieur. Vas-y, le temps que ça s'ouvre, vas-y. Paypal, c'est une application qui peut être aussi utilisée dans les téléphones ou uniquement dans les machines? Tu as également une application mobile. Là, je suis sur le PC parce que je fais la masterclass, mais tu l'as également sur le mobile aussi. D'accord. Tout ce que j'ai tenté de faire là, tu peux le faire également sur ton téléphone avec l'application Paypal. On télécharge l'application à partir de quelle? Play Store ou Apple Store. OK. C'est comme n'importe quelle application. en fait. Donc, vous voyez, en fait, alors le Paypal.me, c'est quoi? Le Paypal.me, c'est, si vous voulez, c'est votre identifiant unique qui vous permet de demander l'argent à n'importe qui. Regardez, j'ai créé mon Paypal.me que j'ai appelé Paypal.me slash P.K. C'est mon identifiant pour dire Patrick C.K. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir un navigateur et ensuite, je vais envoyer cela à quelqu'un. Vous allez voir, en fait, ce qui va s'ouvrir. Donc, vous voyez, quand j'envoie cela à quelqu'un, en fait, la personne reçoit cela avec soit le bouton demander, soit le bouton envoyer. Donc, si la personne veut naturellement m'envoyer l'argent, il clique sur envoyer et là, bon, il va s'identifier, il va mettre son adresse email, son mot de passe Paypal et ensuite, ça va lui demander de mettre le montant qu'il veut m'envoyer et il va mettre le montant. Donc, vous voyez, en fait, que c'est une deuxième manière d'envoyer et de recevoir de l'argent avec cette identifiant unique. Je vous disais tout à l'heure que c'est intéressant, par exemple, que dans votre compte WhatsApp Business, que vous configuriez cela parce que ça vous permet justement de demander aux gens facilement de vous donner de l'argent sans forcément préciser le montant que vous voulez. Imaginons, par exemple, que quelqu'un veut vous envoyer peut-être 15 euros. Vous pouvez lui envoyer ce Paypal pour un milan. Il va donc mettre 15 euros lorsqu'il va vouloir envoyer. Mais si quelqu'un veut plutôt vous envoyer 20 euros, vous envoyez le même lien. Il va également vous envoyer de l'argent. C'est-à-dire que c'est un lien qui vous permet de recevoir n'importe quelle somme d'argent. Bien entendu, c'est aussi possible de donner uniquement votre adresse e-mail. C'est bel et bien possible. Mais lorsque vous donnez votre adresse e-mail, ça oblige les gens à se connecter d'abord à leur compte Paypal et après de faire cela. Or, en donnant le Paypal.me, ils n'ont pas forcément besoin de se connecter à la plateforme Paypal. Ils vont seulement avoir besoin de leur adresse e-mail et d'un mot de passe comme je vous ai montré tout à l'heure. Ils mettent cela et ensuite, ils choisissent seulement le montant qu'ils vont vous envoyer. C'est exactement la même chose que vous faites avec le Mobamoney quand vous réquisitionnez quelqu'un de vous payer un montant. C'est la même chose. Vous voyez ? Et ça, avec ce Paypal.me, moi, je peux aller dans mon, par exemple, dans mon WhatsApp business. Bon là, j'espère que sur le, j'espère que sur le, bon, je vais aller dans mon WhatsApp business. Vous voyez ? Et je vais, par exemple, aller dans, je vais prendre, par exemple, je vais prendre n'importe quel article, par exemple, que je vends. Je vais, par exemple, prendre ceci et je vais faire, non, je vais faire modifier. Hop, voilà. Oui, je vais faire modifier et là, je vais mettre ici, là, ce lien-ci. Bon là, il me dit, je vais mettre HTTPS, en fait. HTTPS, parce que c'est une adresse, un lien, c'est toujours avec HTTPS ou alors avec WWW. Donc, vous voyez, en fait, je vais mettre cela et ensuite, je vais sauvegarder. Quand quelqu'un va venir dans mon WhatsApp business et va vouloir acheter ceci, il va avoir directement ce lien-ci. Vous voyez ? Il va avoir directement ce lien de paiement. Donc, quand il va mettre ses produits dans son panier, à la fin, il aura ce lien et il pourra directement payer avec cela. Vous voyez, en fait, comment c'est très facile de vendre, même avec WhatsApp business, avec ce lien PayPal-là. Et ça, tout le monde peut l'avoir. Si vous avez un compte PayPal, vous pouvez simplement dans PayPal.me, si vous voulez que je vous montre comment faire pour avoir ce PayPal.me, c'est très facile. En fait, quand vous êtes, bon, là, moi, j'ai déjà, mais si vous n'avez pas encore, ce sera écrit ici, là, créer. Vous allez cliquer sur créer et il va simplement vous demander de choisir votre identifiant. Donc là, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre, par exemple, l'identifiant de votre business. Je ne sais pas si vous vendez, je ne sais pas, vous mettez Lord Camdem, je ne sais pas quoi, ou bien Rodrigue Assin, qu'importe, vous mettez le nom que vous voulez. Il faut seulement que ce soit un nom sans espace. OK? Et une fois que vous avez mis cela, vous pouvez vendre, vous pouvez envoyer ce lien-ci à n'importe qui et la personne va vous payer, en fait, rien qu'en cliquant dessus. Vous voyez, non, c'est très, c'est super facile, en fait, d'utiliser PayPal. Donc ça, c'est la partie PayPal personnelle. Bien sûr, on va finir, en montrant comment est-ce que je fais pour soit mettre de l'argent dans mon PayPal, soit retirer de l'argent qui est dans mon PayPal. Parce qu'après tout, c'est un peu ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, je vais revenir dans mon solde. Ma connexion dérange un peu là, je ne sais pas pourquoi. Permettez-moi, je vais essayer de partager peut-être ma connexion 4G, ça va être un peu mieux. question. Oui, vas-y, pose ta question pendant que j'essaie de partager ma connexion. Ma question est de savoir si la création du compte peut par la condition impérativement d'avoir un compte bancaire. Alors, pas forcément un compte bancaire, mais au moins une carte bancaire. Au moins une carte bancaire. Voilà pourquoi il a de UBA, je pense. Voilà, tu peux par exemple avoir une carte bancaire UBA et créer en fait ton compte bancaire. Alors, bien entendu, tu peux créer Paypal sans forcément avoir cela. Attention, pourquoi est-ce que je dis qu'il faut avoir une carte bancaire ou un compte bancaire ? C'est justement lorsque tu vas vouloir soit alimenter ton compte, soit récupérer l'argent dans ton compte. C'est là où tu auras besoin de ces éléments-là. Mais si tu as l'argent dans ton compte Paypal, tu peux très bien jamais, moi j'aime 150 euros ici là, je peux décider de ne jamais sortir cela, de tout tourner dans Paypal. comme je peux par exemple avoir l'argent dans mon Moba Money, je tourne seulement dans mon Moba Money, donc j'envoie aux gens et je récupère, j'envoie, je récupère, mais je n'ai jamais l'argent en espèce avec moi. Je peux très bien décider cela. Tu comprends ? Donc là, je vais vous montrer comment faire pour, là j'ai mes 150 euros qui sont dans mon compte bancaire, je vais le récupérer et le mettre dans mon compte bancaire. Je vais donc cliquer sur transférer. Vous voyez, quand je clique sur transférer, ensuite je choisis compte bancaire. Vous voyez, je choisis transférer de l'argent dans mon compte bancaire. Et là, je vais choisir mon compte bancaire. Vous avez vu, non ? Et quand il va faire suivant, il va me demander de mettre le montant que je veux. Bon, je ne vais pas aller au bout de la démonstration parce que je n'ai pas envie de le faire, mais quand je vais mettre le montant, je vais faire suivant, il va envoyer l'argent en question dans mon compte bancaire. Et une fois qu'il aura envoyé l'argent en question dans mon compte bancaire, s'il vous plaît, le micro qui ne sert à rien là. Une fois qu'il aura envoyé l'argent dans mon compte bancaire, je pourrais après utiliser la flèche rouge aussi pour tranquillement récupérer cela. parce que dès que l'argent est dans mon compte bancaire, je vais au distributeur, je touche ça dans le distributeur et je récupère. Vous voyez ? Donc, dès que c'est dans mon compte bancaire, c'est super facile après. Vous avez vu ? Et si vous avez bien remarqué, si vous avez bien remarqué, il n'a pas été possible d'envoyer l'argent dans ma carte bancaire. J'ai envoyé l'argent dans un compte bancaire. Vous avez bien retenu. Bien. Donc, maintenant, je vais plutôt faire l'opération inverse. C'est-à-dire que je vais approvisionner mon compte bancaire plutôt, mon compte Paypal, autant pour moi. Je vais plutôt approvisionner cela depuis, on va le voir. Donc, je vais faire transférer l'argent. Pareil, le menu est le même. Et là, maintenant, je vais plutôt faire ajouter de l'argent à votre solde Paypal. Vous voyez ? Et vous allez voir la différence ici. Là, maintenant, il va donc me demander, donc voilà, je veux ajouter de l'argent. Je fais OK. Donc là, vous voyez en fait, ce qu'il me propose en fait, c'est quoi ? C'est d'ajouter cela. Bon, il me demande d'utiliser un compte. Attends, qu'est-ce que tu dis ? Apposons le autre compte bancaire. C'est aussi simple. OK, très bien. Paypal, OK, très bien. Donc, je fais OK. Oula, pourquoi ça ne marche pas ? On va refaire. Transférer. Alors, crédit, ajoutez de l'argent à votre solde Paypal. Voilà, donc je refais la procédure. Donc, OK, bon, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il bug là, mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il bug, parce que j'ai déjà rajouté en fait mon compte bancaire en fait, dans mon compte Paypal. donc, normalement, il ne devrait plus me demander de faire ceci. Il ne devrait plus. Il devrait directement me proposer en fait mon compte bancaire. Donc là, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il le propose. Il me demande encore cela, mais je pense qu'il doit sans doute avoir un bug en fait sur Paypal à ce moment-ci. Mais voilà grosso modo la procédure pour prendre de l'argent qui est dans mon, comment dire, dans mon compte bancaire et le mettre en fait dans mon Paypal pour après pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est un peu comme ça que vous pouvez le faire. OK? Donc, est-ce qu'il y avait une dernière chose à vous montrer sur le... Oui, il y avait une dernière chose à vous montrer sur le Paypal personnel. Est-ce qu'il y avait une dernière chose? Non, je pense que c'est tout. Concernant les comptes personnels, je pense que c'est tout. bien entendu, vous pouvez toujours avoir accès à des statistiques. Par exemple, voir par exemple l'activité. Ça veut dire voir par exemple les dernières transactions qui ont eu lieu. Voilà, il y a pas mal de menus. Là, vous voyez en fait, c'est les transactions que j'ai eues avec Rodic tout à l'heure. Il y a pas mal de choses en fait que vous pouvez voir en fait avec Paypal. il y a énormément de choses que vous pouvez voir. Bon, ça, c'est pas l'objet de cette masterclassique. Vous pouvez après vous-même essayer de fouiller un peu pour voir qu'est-ce qu'il y a dans Portefeuille. On va voir ce qu'il y a dans Portefeuille. Bon, Portefeuille, on l'a vu tout à l'heure. C'est le... C'est le... C'est voir en fait ce qui est disponible. Par exemple, votre solde je n'ai pas montré la procédure pour ajouter une carte bancaire parce que c'est facile. Vous voyez, c'est marqué là. Je clique là et après, il va me demander simplement de mettre le numéro de la carte bancaire. Ça, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est la petite différence avec les comptes professionnels. Il t'a qu'il y a. Oui. J'ai une question. Vas-y, vas-y. Est-ce que tu peux créer un compte Paypal avec une carte, avec la carte de crédit? Oui. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ce n'est pas nécessaire d'avoir une carte bancaire ou un compte bancaire pour créer un compte Paypal. Il faut juste avoir son adresse e-mail. Oui, parce que quand j'ai créé mon compte, j'ai mis la carte de crédit et j'ai créé un compte avec mon e-mail. Mais il fallait en m'a demandé de mettre une carte. J'ai mis la carte de crédit. En fait, on te demande de mettre une carte parce que demain, tu auras à faire des opérations. C'est pour ça qu'on te demande de mettre une carte de crédit en fait avec. Mais tu peux très bien créer un compte Paypal. Au moment où tu as créé le compte Paypal, tu peux très bien décider de ne pas mettre de carte de crédit ou même de compte bancaire, de RIB. C'est-à-dire, tu restes comme ça et les gens t'envoient l'argent ou alors toi, tu envoies l'argent avec ton... Par contre, si tu veux alimenter ton compte Paypal depuis ton compte bancaire, là, effectivement, tu ne pourras pas parce que tu n'as pas mis les éléments qu'il faut. Mais si tu veux juste créer le compte Paypal seulement comme ça pour dire que tu reçois l'argent ou bien tu envoies l'argent depuis ton Paypal, depuis ton solde Paypal, tu n'as pas besoin en fait d'avoir cela. Imaginons par exemple... Je n'ai pas enlevé ma carte de crédit parce que j'avais demandé de mettre... Bien sûr, tu peux l'enlever. Bien sûr. Bon, imaginons par exemple que, n'est-ce pas, tu es par exemple dans... Là, par exemple, tu as vu que mon solde est de 150 euros. Imaginons par exemple que je veuille faire un achat sur un site internet qui coûte plus de 150 euros. On va le voir. Je vais faire l'exemple. Allons par exemple, je vais prendre un site internet en fait que je manage. Ça va nous permettre de voir aussi justement le côté compte professionnel. Donc, je vais essayer de faire un achat. On va voir un peu comment est-ce que ça se passe. Donc, vous voyez, je vais venir... Je vais venir ici. Je vais essayer de composer mon propre pack pour que ce soit... Pour que ça dépasse en fait 150 euros. Ici, je vais mettre... Je ne sais pas. Si je mets 50 ici. Alors, on va faire ajouter. Ah bon, il y a même l'argent dans le truc. Voilà. OK, bon, c'est bon. Donc là, je vais aller dans le panier et je vais essayer de payer. Vous allez voir un peu ce qui va se passer. Bien entendu, je vais d'abord me déconnecter d'ici parce que sinon, ça ne va pas marcher. Donc, je vais essayer de remplir les infos aussi. OK, bon. Là, ici, vous voyez, je vais choisir Paypal. OK? Et vous voyez que quoi? Vous voyez que ça, c'est un site internet qui propose en fait d'être payé par Paypal avec un bouton de paiement. Ça, avec un compte personnel, vous ne pouvez pas sur un site internet mettre des boutons comme ça. Pour pouvoir avoir ce genre de bouton, il vous faut un compte professionnel. Souvenez-vous, c'est l'une des choses que j'ai dites lorsque je faisais la différence entre les comptes personnels et les comptes professionnels. On va encore le montrer ici. C'est se faire payer via un site internet. C'est là. Donc, vous ne pouvez pas construire un site internet et proposer un bouton de paiement par Paypal. Ce n'est pas possible. Il vous faut absolument un compte business pour le faire. Vous comprenez? Donc là, dans ce cas de figure-ci, le site Easy Market a forcément un compte business Paypal. C'est ça qui lui permet donc de recevoir de l'argent. Donc là, on va essayer de faire l'exercice. Je vais cliquer donc sur payer. Et là, Paypal va donc me demander de mettre mes identifiants. Donc, je mets mes identifiants, je fais continuer. Vous allez voir ce qui va se passer. Souvenez-vous que j'ai 150 euros dans mon compte Paypal et que le montant de l'article, c'est 550 des poussières d'euros. Il y a toujours la sécurité qui me dérange. Donc, je vais d'abord valider la sécurité. Donc, on a 343. Ensuite, 915. Je fais valider. vous allez voir ce qu'il va me dire. Donc, vous voyez, en fait, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, j'ai un solde de 150 euros. Mais les 150 euros, je ne peux pas parce que l'article coûte au total 555 euros. Qu'est-ce qu'il va donc faire? Il va me proposer d'utiliser une partie qui est mon solde et le reste, il va donc dire qu'il va aller piocher dans ma carte bancaire. Tu comprends maintenant à quoi peut servir une carte bancaire qui est reliée à son compte Paypal, non? Si tu veux payer un article sur Internet et que tu n'as pas suffisamment dans ton compte Paypal, ça peut aller piocher dans ta carte bancaire. Donc là, si tu n'as pas une carte bancaire qui est liée à ton compte Paypal, tu ne pourras donc pas payer l'article en question avec ton compte Paypal. OK. Je peux même décider de décocher ceci et tu vois en fait que si il décoche, il va dire que bon, tout l'argent, il va donc aller récupérer ça directement de ma carte bancaire. Si je veux que mon solde ne peut pas rester intact et que je ne peux pas piocher ça directement dans ma carte bancaire. Tu vois un peu. Donc ça, c'est par exemple les gros avantages que tu as de mettre une carte bancaire comme source d'approvisionnement dans ton compte Paypal. Et maintenant, si tu n'as pas de carte bancaire pour ceux qui font le business, comment est-ce qu'ils vont récupérer l'argent sans avoir un compte bancaire ? T'as vu un email et après, ça se passe comment ? Alors, si j'ai bien compris ta question, c'est que tu es businessman, quelqu'un t'a donc payé par Paypal et maintenant, tu veux donc récupérer l'argent dans ton… Tu veux récupérer l'argent en espèce, c'est ça ? Oui. Et que tu n'as ni de compte bancaire ni de carte bancaire ? Oui, tu n'as pas introduit ça, tu n'as pas inspiré dans ton Paypal. si tu n'as pas introduit, il faut l'introduire. Ah, OK. Notamment, si tu es de la diaspora, si tu as introduit ton compte bancaire, tu peux donc récupérer cet argent-là. Donc, tu peux, tout à l'heure, je l'ai… Et ceux qui sont en Samarouna, qui n'ont pas peut-être des comptes bancaires… On va donc venir, c'est la dernière partie de la masterclass et je pense même que c'est ce que tout le monde est en train d'attendre ici parce qu'il y a tellement de personnes qui m'ont posé la question. D'accord, c'est beau. Voilà, donc, tu vois qu'ici, la carte bancaire, tu as vu à quoi ça sert dans le cadre de Paypal. Bon, je ne vais pas aller au bout parce qu'il ne faut pas que… Mais Eric, c'est Patrick. Oui, c'est Patrick. J'écoute. J'ai un carte de crédit. Normalement, qu'est-ce que je fais ? J'envoie plutôt l'argent à mes frères et cousins à l'étranger, en Europe. Mais parfois, ils veulent m'envoyer l'argent. Mais je ne sais pas comment je vais récupérer l'argent avec la carte de crédit parce que ma question, ici, on a touché une limite dans le cadre de crédit. Et si la carte, si par contre, ça m'envoie l'argent et que ça va over mon limite, est-ce que je pourrais avoir cet argent ? Tu es dans quel pays ? USA. Et donc, ce que tu dis, c'est que les gens t'envoient l'argent par quoi ? Pas ton compte Paypal ? Non, c'est moi qui envoie. Moi, parfois, on va m'envoyer aussi l'argent mais je ne donne pas mon compte parce que je ne sais pas comment je vais réclamer ça dans ma carte de crédit, c'est 7000 dollars. Oui. Et on va m'envoyer l'argent au-dessus de 7000 dollars. Je ne sais pas. Et on veut t'envoyer l'argent ou dans ton compte Paypal ou dans ta carte bancaire ? Dans mon compte Paypal. Moi, il demande mon adresse Paypal. Je ne veux pas donner parce que je ne sais pas comment je vais retirer le montant là si on m'envoie plus que mon limite. En fait, ce qu'il faut faire, c'est simplement relier ton compte Paypal à ton compte bancaire. OK. Tu vois, dès que tu as relié, tout à l'heure, je l'ai montré, peut-être que tu n'as pas bien suivi, mais quand tu as relié ton compte Paypal à ta carte bancaire, tu peux donc, depuis Paypal, une fois que les gens t'ont payé par Paypal, tu peux donc récupérer l'argent que tu as dans Paypal, tu peux le récupérer en fait et le mettre dans ton compte bancaire. Donc, les gens vont... it doesn't matter what is debit or credit card or same for it ? Non, la carte bancaire importe peu à ce moment-là. C'est le compte bancaire qui importe à ce moment-là. D'accord. Now, I got you. Thank you. De rien. Donc, on va maintenant voir la dernière partie en fait de la... Vous avez compris la différence avec le... la différence avec un compte business. On l'a vu, c'est simplement le fait que on peut mettre des boutons de paiement. C'est la grosse différence. Bon, bien entendu, il y a aussi beaucoup de statistiques que les comptes business offrent. Franchement, avec le temps qui nous est imparti, je ne peux pas entrer dans trop de détails avec le compte business parce que j'ai voulu vous montrer seulement la plus grosse différence. La plus grosse différence, c'est vraiment ce genre de choses. Par exemple, les boutons... Si vous voulez, par exemple, construire un site internet, vous pouvez mettre des boutons de paiement sur votre site internet et donc, les gens vont cliquer dessus comme vous avez vu tout à l'heure là et ça va leur permettre de payer par Paypal. Vous voyez ? Donc, ça, c'est la grosse différence. Maintenant, la grosse, grosse question, je suis notamment en Afrique et je veux récupérer mon argent qui se trouve dans Paypal. et je vais me reconnecter. Voilà. Donc, ça, c'est la... Si je suis un peu le... Si je suis ça, donc ça, je vous ai montré compte pro, compte peso. Envoyer l'argent, j'ai montré. Demander l'argent, j'ai montré. Transférer, j'ai montré. Payer sur un site internet, ça aussi, j'ai montré. Maintenant, c'est... Bon, là, j'ai aussi proposé... Je vous ai montré aussi ça. Proposer des liens de paiement pour vos réseaux sociaux avec notamment le paypal.me si vous vous souvenez bien. Donc, ça, vous pouvez le montrer, en fait, sur vos réseaux sociaux. Bon, maintenant, si vous êtes en Afrique, notamment, et que vous voulez... Que vous voulez, en fait, recevoir votre argent. Bon, je vais dire qu'il y a deux solutions. La première, c'est qu'il faut d'abord que vous créez une société dans un pays éligible. Donc, vous êtes, par exemple, au Gabon ou au Cameroun, mais il faut que vous créez d'abord une société, par exemple, en France ou bien en Italie, etc., dans un pays éligible. Bon, vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas possible, Patrick. Évidemment, ce n'est pas possible parce que c'est trop de tracasseries et parfois, c'est même impossible. Bon, c'est vrai qu'il y a certains pays comme le Luxembourg ou des pays comme ça où c'est possible de créer des sociétés très facilement, même en ligne, étant en Afrique. Mais je vous déconseille ces méthodes. Il y a beaucoup de personnes qui donnent ces conseils, notamment sur YouTube, etc. Mais moi, je vous déconseille ne vous dise pas les implications qu'il y a lorsque vous créez une société, notamment de remplir les déclarations fiscales, d'avoir un comptable qui va gérer la société. Il y a beaucoup d'implications que les gens ne vous disent pas. Et c'est lorsque vous allez commencer à avoir des problèmes que le massacre va commencer, comme on dit souvent, au quartier. Donc moi, je vous déconseille de créer une société dans un paradis fiscal ou dans un pays comme le Luxembourg ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, la Finlande ou quoi, juste parce que vous voulez recevoir de l'argent en Afrique. C'est trop de tracasseries. C'est énormément de tracasseries. La solution, franchement, que moi, je peux vous proposer, c'est de passer par des intermédiaires. Des intermédiaires, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui va, en quelques secondes, quelqu'un, bien sûr, en qui vous pouvez faire confiance, ça peut être quelqu'un comme ça peut être une société, qui va être en capacité de récupérer cet argent-là et de vous mettre cela à disposition dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Par exemple, ça peut être au Cameroun, ils vous mettent cela à disposition, soit en espèces, soit en mobile money. Personnellement, c'est quelque chose, c'est une activité que je fais. Je ne vous montre pas ça uniquement parce que je souhaite que vous le fassiez avec moi, mais c'est vraiment parce que je pense que c'est la meilleure solution pour récupérer. Que vous soyez commerçant ou personnel, pour moi, c'est la meilleure solution lorsque vous êtes en Afrique pour récupérer l'argent. Et c'est surtout, très souvent, la solution la moins chère. À titre personnel, moi, je le fais gratuitement. D'autres personnes vous font payer ce service. Bon, si vous vous demandez pourquoi je le fais gratuitement, moi, je ne veux pas vous dévoiler mes business. Je le fais gratuitement parce que je sais comment je gagne après. Mais bon, ce n'est pas l'objet de la masterclass. Mais sachez que moi, je peux vous proposer ça. Je vais vous donner un exemple simple. J'ai un ami au Cameroun pour une prestation dont on l'a payé. On l'a payé, je ne sais pas si c'était une publicité qu'il a gilé. Le voici, en fait. On l'a payé 2 770 dollars canadiens. Donc, quelqu'un l'a payé. Et comme lui, il est en Afrique, il savait qu'il a un compte Paypal, mais qu'il ne peut pas récupérer l'argent. Ça ne servait à rien qu'il demande à la personne de lui envoyer l'argent dans son compte Paypal à lui. Il aurait pu. Mais bon, il a préféré dire à la personne d'envoyer plutôt l'argent dans mon compte Paypal à moi. C'est ce que la personne a fait. Et une fois que la personne a fait cela, moi, bien entendu, j'ai transféré l'argent dans mon propre compte bancaire. Et après, par un mécanisme qui est mien, je lui ai remis l'argent par Moba Money au Cameroun directement. OK ? Donc, c'est aussi possible que vous, vous ayez, que vous demandiez aux gens de vous payer directement dans votre compte Paypal et ensuite, vous voyez un intermédiaire, donc ça peut être moi ou ça peut être quelqu'un d'autre, vous lui faites ce transfert-là de compte à compte Paypal, c'est-à-dire avec votre adresse e-mail, vous lui envoyez cet argent-là et lui, il vous remet cela en monnaie locale. Ça, c'est vraiment la meilleure solution en attendant que Paypal puisse permettre à des pays africains de pouvoir récupérer de l'argent dans leur compte Paypal. Donc, la personne qui va poser la question au tout début, que c'est injuste, etc., là, oui, c'est injuste, mais malheureusement, il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui. C'est soit vous créez une société et avec les implications qui sont là, soit vous passez par un intermédiaire et moi, je vous ai dit, je fais partie en fait des personnes qui proposent en fait ce service-là. Donc, si vous êtes en Afrique notamment et que vous avez de l'argent dans votre compte Paypal, je prends l'exemple de l'or, elle va se faire payer son compte Paypal, j'espère pour elle que son livre va cartonner, elle aura l'argent dans son compte Paypal, mais il faudra après qu'elle récupère cet argent pour gérer son quotidien. Donc, là, elle pourra me transférer cet argent-là, donc elle pourra simplement venir dans son Paypal et faire envoyer de l'argent. Là, elle va donc mettre l'adresse e-mail de Patrick. Patrick va donc recevoir cet argent une fois qu'il a reçu, il va bien sûr lui mettre cela à disposition. Alors, bien entendu, ça ne marche que sous la base de la confiance parce que si vous n'avez pas confiance en cet intermédiaire-là, vous ne pouvez pas le faire, bien entendu. Donc, il faut, toute proportion, garder, il faut savoir que vous ne pouvez pas vous lever comme ça et dire que vous donnez l'argent à n'importe qui comme ça de vous donner ça en fait en monnaie locale en Afrique. Donc, ce que je vous ai montré, ce sont des choses qui sont légales et je ne peux pas vous montrer des choses qui sont illégales parce que je sais qu'il existe encore d'autres moyens, des moyens illégaux de faire cela. Mais non, je ne peux pas entrer dans ce débat-là parce que je ne peux que vous montrer en fait des choses qui sont légales. voilà. Donc, voilà un peu ce que je souhaitais vous expliquer concernant les commerçants en tout cas qui sont en Afrique. Vous pouvez très bien vendre, ne vous inquiétez pas. Pour la vente, ça ne pose absolument aucun souci. Créer des Paypal.me et proposer-les à vos clients. Ça, il n'y a aucun souci. Maintenant, lorsque vous allez pouvoir vouloir récupérer votre argent, il y a des techniques en fait pour pouvoir le récupérer en toute légalité. Alors, oui, oui, c'est magnifique. Merci déjà pour toutes ces informations que vous nous partagez. maintenant, j'ai un petit souci. Est-ce que la probabilité, il n'y a pas une possibilité, il peut y avoir une possibilité, autant pour moi, qu'on bloque le compte de Paypal. Est-ce qu'il y a une procédure pour débloquer ce compte ? Alors, Paypal peut bloquer le compte pour trafic illicite. Donc, imaginons par exemple que tu reçois une somme d'argent qui était un peu, on va dire, pas habituelle. Tu restes comme ça, tu as l'habitude de recevoir les 50 $, 50 € et un jour, tu reçois 10 000 € directement sur ton compte. Paypal peut bloquer le compte mais pas bloquer dans le sens où ils vont garder ton argent. Non, ils vont bloquer pour des besoins de vérification. C'est très souvent arrivé. D'ailleurs, quand tu crées un compte Paypal, lorsque tu atteins déjà 1 000 € dans ton compte Paypal, Paypal te demande de donner des papiers pour justifier justement parce que quand tu crées le compte Paypal, tu n'as pas besoin de donner tes papiers d'identité. C'est quand tu atteins déjà 1 000 € que Paypal te demande maintenant de justifier. Donc, il va par exemple te demander de donner ta CNI, etc. Donc, tu imagines que si tu avais créé au début en mettant une fausse adresse, c'est de cette manière qu'on va te prendre. Donc, Paypal peut très souvent bloquer un compte mais plus pour des besoins de vérification. Tu vois ? Ce que je sais de Paypal, c'est que ce sont des gens qui sont très souvent à l'écoute. Ils sont très souvent à l'écoute. Ça veut dire que même si ce n'est pas une question de vérification et que ton compte a été bloqué, tu les appelles, tu vas les avoir directement. parce que j'ai un cas d'un ami que je préfère qui vendait un livre, qui vendait des livres en ligne et qui avait son compte parce que c'est la première personne qui m'a parlé de Paypal, la première personne vraiment. Il me dit qu'il a atteint un certain montant et on a bloqué. On lui a recommandé de demander toutes ces justifications. Même après avoir envoyé des justifications, la situation n'avait pas été déclarée. ce que je peux te dire c'est que je peux regarder la situation de près. Hors de la Masterclass on pourra en parler et justement tu pourras me présenter la personne, on pourra regarder ça de près puisque ça semble un peu confidentiel. Mais ce que je peux te dire c'est que l'une des raisons pour lesquelles Paypal peut malgré cela refuser, c'est parce que lorsque tu t'es inscrit tu as donné de fausses informations. Par exemple, moi je m'appelle Patrick Kenekamga je m'inscris je dis qu'il m'appelle plutôt Vanessa Vanessa Fonganké le nom de ma femme. Donc, je vais donner un faux nom. Maintenant, le joueur va vouloir vérifier il faut que je donne la caille dentée qui correspond en fait à mon nom. Si je donne une autre caille dentée ils ne vont pas débloquer. Là, c'est bon. Je comprends. Tu vois. Donc ça, ça peut être possible. Et c'est même très très souvent ce qui se passe. Parce que les gens aiment fonctionner au noir. Ils n'aiment pas parce qu'ils ont peur des impôts ou je ne sais pas quoi. Et pourtant, ce n'est même pas un problème. D'accord. Ça, c'est gentil. Deux questions? Non, pas de questions. Mais moi, je voudrais dire merci à Patrick et à tous les intervenants qui ont posé des questions qui nous ont édifiés. Parce que pour moi, ça semblait vraiment, vraiment compliqué quand j'entendais parler de PayPal. mais je crois que là, c'est assez clair. Merci encore, M. Patrick. Merci. Oui, je vais faire une petite démo. Je vais faire une petite démo, en fait, avec, vous voyez, avec cet article-ci. Je vais faire partager. Non, mince. Non, je vais faire couper le lien. Bon, je vais l'envoyer par exemple à Rodrigue. Je crois que Rodrigue, je suis ami celui avec, voilà. Si j'envoie ce lien-ci à Rodrigue et je lui demande, en fait, de cliquer dessus, vous allez voir, en fait, qu'il va cliquer et ensuite, ce qui va se passer. Bon, je peux même le faire derrière sur mon WhatsApp aussi. Comme ça, vous allez voir en live directement. Donc, si je clique comme ça, ah oui, ça ouvre l'application directement. OK, donc, je vais faire ajouter au panier. Donc, voilà, là, j'ai ajouté le produit. Ensuite, je fais voir le panier. C'est où, là? Ajouter au panier. OK, ça a été ajouté au panier. Je fais voir le panier. Je fais continue. Comment ça se passe avec WhatsApp Business? Comment j'ai oublié? Ah oui, si, il faut faire suivant. Voilà. Vous voyez, en fait, quand je fais suivant, vous voyez, en fait, que j'ai le lien directement là. Vous avez vu, Donc, je vais payer un article, je vais cliquer directement sur le lien. Vous voyez? Et quand je clique sur le lien, ou alors, j'envoie, bon, là, j'ai cliqué sur, envoyé le truc à la société, mais j'aurais pu cliquer directement sur le lien et ça devait directement, ça devait directement, en fait, si je clique sur le lien, en fait, vous voyez, ça va ouvrir, en fait, le PayPal et ça va, bon, on va faire l'essai. Là, ça va, si je fais envoyer, bon, là, il me demande de me connecter, je vais me connecter. Juste pour que vous voyez, en fait, cette procédure de bout en bout. Donc, 300. Voilà, une dernière chose. Oui, vas-y, vas-y. Le numéro que vous mettez à chaque moment, que vous recevez par SMS, c'est SMS simple ou bien, c'est pas email? Non, c'est SMS, c'est un SMS, en fait, c'est une sécurité que j'ai, bon, je termine ça, après, je te répondrai là, vous voyez, en fait, bon, si, par exemple, je voulais payer l'article, c'était 3 euros, je fais 3 euros, je fais continuer, ça va envoyer l'argent, en fait, au commerçant en question. Vous avez vu, avec le Paypal.me dont j'ai parlé là. Donc, oui, pour répondre maintenant à ta question, oui, en fait, c'est un SMS, c'est une sécurité, c'est pas obligatoire, mais moi, je l'ai mise parce que si n'importe qui veut se connecter à mon compte Paypal, il ne pourra pas avec son adresse, mon adresse email et mon mot de passe, simplement. Il faudra en même temps qu'il ait aussi accès à mon téléphone, donc c'est une sécurité supplémentaire que j'ai mise parce que je veux éviter que si je perds peut-être mon compte Paypal, que quelqu'un puisse se connecter avec. Donc, pour se connecter, c'est la double authentification. Il faut en même temps qu'il ait accès à mon compte Paypal, mais aussi, mon adresse email et mon mot de passe, mais aussi mon téléphone. Donc, en fait, c'est un code que Paypal m'envoie par SMS simplement. Donc, ça, c'est facultatif. Je peux décider de l'enlever dans les règles de Paypal, mais moi, j'ai préféré laisser, même si c'est un peu embêtant, toutes les cinq minutes, je vais me connecter. Bon, ça me dérange pas. Au moins, ça me protège. Non, c'est pas embêtant. Plus de sécurité, c'est pas embêtant. Merci. Tout à fait. Surtout qu'en gérant, tu te connectes. Et en plus, l'avantage aussi, c'est que sur l'application mobile, tu peux paramétrer ton application mobile de sorte à te connecter avec ton empreinte digitale. Donc, tu n'auras pas besoin de saisir le code tout le temps. Tu mets simplement ton doigt, ça va se connecter, en fait. Si, ça peut être Patrick. Oui. Oui, je t'en prie. Paypal, c'est comme si ça m'a un peu échappé quand tu le faisais. Alors, quand tu veux, quand tu veux, quand tu veux, comment dire, si tu veux demander à quelqu'un de l'argent, il y a deux manières. Soit tu vas lui donner ton adresse e-mail, Paypal, mais moi, je trouve que je n'aime pas trop véhiculer mon adresse e-mail aux gens. la deuxième manière, c'est de créer justement ce Paypal.me. En fait, bon, là, je ne vais pas me reconnecter, mais disons que dans Paypal, tu peux créer, on pourra le voir en off après, comment le faire, si tu n'as pas suivi tout à l'heure. Ou alors, d'ailleurs, comme l'information enregistrée, tu pourras re suivre ça dans l'information. Donc, tu vas créer donc ton Paypal.me. Paypal.me, c'est simplement un identifiant. Donc, c'est Paypal.me slash, je peux par exemple l'appeler l'or Camden. Donc, si tu as créé ton identifiant qui s'appelle l'or Camden dans Paypal, tu auras donc ton lien qui s'appelle paypal.me slash l'or Camden. Quand tu vas donc envoyer ce lien aux gens, ils vont donc pouvoir te payer directement avec ce lien. Donc, ça va leur afficher la fenêtre, voulez-vous envoyer l'argent à l'or Camden ou voulez-vous recevoir l'argent de la part de l'or Camden. Je comprends. C'est simplement un lien rapide. Un lien rapide. Parce que regarde, prenons l'exemple de WhatsApp Business. Si tu te souviens, dans WhatsApp Business, quand tu as des articles, si on revient ici, pour ceux qui vendent ce WhatsApp-là, quand vous avez des articles dans WhatsApp Business, vous ne pouvez, les articles en question, vous ne pouvez pas mettre une adresse e-mail à la place du lien. Vous êtes obligé de mettre un lien, ce qu'on appelle une URL en informatique, donc un lien www. L'avantage de Paypal.me, c'est que c'est un lien www.paypal.me slash l'or Camden. Donc, quand tu donnes ce www-là, les gens peuvent donc te payer en passant dans pas ton lien personnalisé. C'est un lien qui est unique à tout le monde parce que l'identifiant qui est à la fin, c'est uniquement l'identifiant, c'est ton identifiant à toi. Tu comprends ? Donc, quand tu as un compte Paypal, tu peux très bien avoir un lien personnel paypal.me slash ton identifiant. Ça peut être Camden Voyage, ça peut être leur livre, je ne sais pas quoi. Je comprends. Merci beaucoup. Et avec ce lien, en fait, tu te fais payer, en effet. Et ça, on paiera un euro ? Alors, oui, bien sûr, puisque Paypal n'accepte un euro ou un dollar. Paypal n'accepte pas le franc CFA pour l'instant. Donc, c'est en monnaie, forcément, c'est ce qu'on appelle en devise. Donc, c'est en euro ou en dollar. D'accord. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a un truc ici, là, que la SG avait mis un moment où c'était la SGBC, ils appelaient ça Yop. Alors, ils ont même fermé. Oui, ils ont fermé, mais Yop, ça n'a rien à voir. Mais disons que c'est, disons, c'est un mobile money, oui, ça peut aussi être considéré un peu comme un Paypal. C'est presque le même principe. C'est presque le même principe. Ils ont fermé récemment. Ils ont fermé les portes récemment. Mais oui, effectivement, c'est presque le même principe. Ils ont voulu créer ça pour concurrencer le mobile money, mais bon, ça n'a pas tenu. Patrick, s'il vous plaît, avez votre permission. Et si l'intervenant qui a, l'apprenant qui a intervenu au moment, il est encore là. je voudrais savoir au niveau de la réquisition qu'ils parlaient au pays avec MJ et mobile money, si cette réquisition va jusqu'à la poursuite physique de la personne ou bien après cette réquisition, il faut juste attendre que la personne à qui on a fait l'heure d'envoyer l'argent ait un argent dans son compte pour pouvoir trancher et remettre ou bien ça peut aller jusqu'à la poursuite physique de la personne. Là, tu parles dans le cas du PP ou dans le cas du mobile money? Mobile money? De mobile money. Il va revenir. Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que la poursuite, on n'accepte pas la poursuite physique parce que la personne ne vous a pas volé volontairement, si je peux utiliser le terme. C'est vous le problème, vous avez fait erreur. Mais ce qu'on fait, c'est que si vous faites erreur et que vous envoyez l'argent à quelqu'un, la première des choses, on bloque le compte et puis vous faites la réquisition. Si jamais la personne retire l'argent avant qu'on ne bloque le compte, vous perdez simplement. Vous perdez. Même si vous bloquez même le compte et que vous passez 30 jours, par exemple, sans faire une réquisition, on débloque le compte puisque la personne peut porter plein contre l'opérateur et ça crée des problèmes aux opérateurs. ça veut dire que pour qu'on soit remboursé, il faut que ce soit dans le même argent que tu as fait et déposé à la personne. Si la personne a fait un retrait, il n'y a plus possibilité que si la personne peut-être dans 10 jours refait une opération, remet de l'argent dans son coin, il n'y a plus possibilité pour qu'on reprend à un moment donné. C'est bien ça? Oui, il n'y a plus une autre possibilité. Si la personne a fait le retrait, vous perdez, il n'y a plus une autre possibilité. Mais dans les cas les plus où on peut mettre le solde négatif, c'est lorsque l'opérateur lui-même a fait l'erreur parce qu'il y a des fois le système est défaillant et il y a des subpayements sur le commissionnement. c'est là où l'opérateur laisse le solde négatif et reprenne même après 10 ans. Mais si c'est un compte P2P qui fait le P2P qui fait l'erreur, dès que la personne retient, c'est fini, tu as perdu, on ne revient plus sur ça. D'accord, merci. Encore des questions ou tout est clair pour tout le monde? Si c'est clair, on va... moi je voulais poser une dernière question. Vous avez dit que c'est possible de créer le compte P2P en Afrique. Tout à fait. C'est possible? 100% possible. D'accord, d'accord. D'ailleurs, je vous invite tous à... Je vous invite pour ceux-mêmes qui sont en Afrique qui ont suivi cette formation, on peut même faire l'essai avec... On peut faire l'essai avec exactement ce que j'ai fait avec Rodrigue. Vous créez vos comptes Paypal et ensuite, je vous envoie un argent test et puis vous me renvoyez la monce. Juste après la classe là. Donc, vous créez. Comment alors? Je dis que juste après la classe d'aujourd'hui là. Moi, je n'hésite de même pas. Après la classe, tout à fait. Donc, tu vas sur paypal.com et tu crées ton... Tu crées en fait ton... Avec une adresse, avec ton adresse email et un mot de passe, tu crées et tu vas jusqu'au bout de la procédure et une fois que tu as créé, on pourra faire le test en fait d'envoi et de réception. Ça vous permettra de bien voir comment ça fonctionne et de commencer à vous préparer en fait pour demain vendre en fait sur Internet. Allô? 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 Oui, oui. Oui, oui. Monsieur Patrick, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est Antoine Chachuet. Ah, salut Antoine. Je t'écoute. Ah oui. Zoom, c'est ma première fois que j'ai mis connect donc depuis là, j'ai du mal à parler. C'est maintenant que j'ai vu qu'il y avait un bouton à suivre le son. Ah, d'accord. OK. C'est ma première fois. Je pense déjà à très merci pour tout ce que j'ai suivi depuis le début, bien que j'avais du mal à parler, à poser des questions. Mais je pense que les autres m'ont permis de comprendre beaucoup de choses. D'accord. Il y a aussi sûrement quelque chose que j'ai manqué parce que j'avais de la peine à mettre au connecter sur Zoom puisque c'est ma première fois. C'est ma première fois. C'est pas grave parce que de toute façon j'ai enregistré la formation comme à la demande de quelqu'un au début. J'ai enregistré et je la mettrai juste après. Je vais la mettre sur la chaîne YouTube de l'Académie et vous allez pouvoir vous rattraper même si c'est un peu long mais vous allez pouvoir vous rattraper dessus. OK. Merci bien. Merci bien. Merci bien vraiment. Personnellement, j'ai trouvé la formation très intéressante. Il doit falloir penser à monter d'autres formations sur Zoom pour qu'on puisse aussi s'y habituer. Moi, généralement, j'ai attendu Zoom depuis un bon bout de temps mais honnêtement, je n'ai pas encore eu à suivre une conférence, une réunion sur Zoom. J'ai trouvé depuis le début très intéressant bien que je ne me pourrais pas pas parler mais j'ai écouté de manière plus minutieuse tout ce qui se passait. Alors oui, ce que je disais au début, c'est que très souvent on organise des formations. Quasiment tous les dimanches, 15h, il y a une formation qu'on donne et pour une grande majorité, elles sont gratuites. Parfois, elles sont payantes mais il y a une grande majorité qui sont gratuites. Donc, il ne faut pas hésiter à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant des thèmes qu'on va très souvent. Et comme j'ai dit, la grande majorité de ce qu'on, que ce soit Paulette ou moi, de ce qu'on va donner comme masterclass, c'est très souvent des choses qui sont issues de notre expérience. Donc, des choses qu'on a vécues, qu'on a faites et qu'aujourd'hui, on souhaite partager avec le plus grand nombre. Oui. Si vous me permettez, si j'ai compris, en résumé, c'est que pour nous qui sommes en Afrique, alors tout le monde, on peut créer un compte Paypal. Là, il n'y a pas de problème. Mais la seule chose, c'est que même si j'ai un compte bancaire, je ne peux pas transferir l'argent dans mon compte bancaire. Je suis obligé de passer par une personne qui est dans un pays éligible pour transferir dans son Paypal. Tu as 1 000 % compris. Et après, lui, maintenant, il va te donner l'argent en question. Imagine toi, par exemple, Antoine, tu as par exemple ton entreprise, le studio Antoine, où tu fais tout ce qui est séigraphie, infographie, tout ça. Je te fais un peu de pub pour tous ceux qui ont besoin, par exemple, d'imprimer les t-shirts, d'imprimer les clés, tout ce qui est impression, graphisme, etc. Donc, Antoine a un studio au Cameroun où il fait cela. Donc, voilà, la pub est passée même si elle est gratuite. Donc, toi, Antoine, si tu as quelqu'un, par exemple, en France, qui veut par exemple te payer, il veut te payer par Paypal parce qu'il n'a pas le Moba Money, il peut très bien t'envoyer l'argent sur ton Paypal une fois que tu auras créé ton Paypal. Mais une fois que tu auras reçu l'argent étant au Cameroun, pour pouvoir toucher cet argent, comme le Moba Money, qu'est-ce que tu fais pour toucher ? Tu es le call boxeur et tu dis qu'il te donne un retrait. Mais dans le cas de Paypal, l'équivalent de retrait, c'est finalement de voir quelqu'un qui a un compte Paypal dans un pays éligible et qui accepte en fait de te donner l'équivalent en CFA au pays. Donc, dans le cas de Figur, si, pour ne pas te cacher la personne qui a fait appel à moi, c'est Eric Dippo que tu connais très bien qui a fait appel à moi il y a quelques jours pour une prestation de publicité ou je ne sais pas quoi qu'il a gagné un marché, je ne sais pas au Canada, je n'en sais rien. Et il n'avait donc pas la possibilité de toucher ces 2700 dollars. Donc, il a fait appel à moi et j'ai donc récupéré cet argent-là et ensuite, je lui ai donné l'équivalent en CFA au pays. Merci bien. Je pense que j'ai bien compris. j'ai bien compris. Merci bien, merci. Monsieur Pacré ? Oui ? Mais j'ai, vous allez me permettre, j'ai une petite demande à faire auprès de deux personnes, auprès de vous parce que je souhaite prendre un rendez-vous avec vous. Moi, comme je vous ai dit au départ, j'ai fait, j'ai fait exactement mon business c'est la monnaie électronique, mon payé orange monnaie. Donc, je vous ai écrit récemment sur Telegram. Mais vous m'avez répondu un peu avec de temps, mais je pense qu'on va prendre un rendez-vous. D'accord. Par WhatsApp, avec sur le WhatsApp de l'Académie, tu as reçu l'invitation sur le WhatsApp de l'Académie, n'est-ce pas ? Oui, oui, oui. OK, bien après la formation, on va pouvoir échanger dessus tout ceci. D'accord. Et il y a aussi une connaissance, une personne là qui écrit aussi, parce que c'est une de mes passions, qui a écrit un livre là, qui parlait, je pense que c'est une d'un. Vous savez, on dit pour réussir pour prendre le conseil auprès de celui qui a réussi, je ne sais pas si elle va me permettre qu'on soit en contact par WhatsApp, je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis ouvert. Donc, s'il y a besoin, je suis ouvert. D'accord. Je parlais de la dame qui parlait d'un livre écrit là. Je ne sais pas si... Ah oui, tu parles de Laure Camden qui était en train d'écrire son livre. Oui. Tout à fait, oui. Effectivement. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si... Je ne sais pas si... Non, je suis ouvert. Je ne sais pas si... D'accord. Mais je ne sais pas si... Oui, oui, oui. Je te donnerai en fait son contact. Je te donnerai son contact en fait et vous allez échanger à propos de son livre juste après. D'accord, merci beaucoup. Parce que si tu peux... Parce que si tu peux... Si tu peux même pour les pas... Je te perds un peu là. Allô, je ne suis pas. Tu n'écoutes pas ce qu'elle dit. Oui, oui. Ça a un peu coupé l'arrière. Elle a parlé et ça a un peu coupé. Bon, je crois qu'elle... Je crois qu'elle valide simplement le fait que... Le fait que je peux te donner son contact, tu penses? D'accord, d'accord. On est bon? Pour tout le monde? Allô? Patrick, s'il vous plaît, une dernière chose. Je ne sais pas si ça a quelque chose à voir avec Paypal. Ce que j'entends souvent dans la diaspora est parler de lien Litsi. De Litsi, est-ce que ça a quelque chose à voir avec... Non, le lien Litsi n'a rien à voir, mais tu fais bien de poser la question. C'est vrai que dans une masterclass, on ne peut pas tout dire. Litsi, en fait, c'est la possibilité... Allô, Patrick, ma question a été écoutée là. Oui, ma question... La question a été écoutée. Je suis en train de répondre. Tu ne m'entends pas? Vous m'entendez, non? Moi, je l'entends bien et je suis en train de répondre. Oui, moi, j'entends. On entend tout ce que je crois. Oui, oui. Donc, je disais qu'en fait, lorsque vous voulez, par exemple, organiser des collectes d'argent, donc vous dites, par exemple, aux gens de vous envoyer de l'argent pour un don, un orphelinat ou je n'en sais rien, une vie caritative, on fait un genre à ce qu'on appelle un Litsi. Donc, Litsi, c'est une plateforme. C'est une plateforme qui s'appelle Litsi.com sur laquelle vous créez votre cagnotte et les gens cotisent le don. Donc, ils peuvent payer par carte bancaire dessus. Donc, Paypal a aussi un équivalent de Litsi, une sorte de concurrence à Litsi. Donc, Paypal a créé des cagnottes Paypal où vous pouvez effectivement demander aux gens, en fait, de vous envoyer de l'argent sous forme de don pour diverses raisons. Donc, c'est un équivalent, on va dire. Paypal a aussi cela. Ma connexion n'est pas fameuse, je suis en train de parler, je serai coupé. Non, là, on t'a bien entendu, on t'a bien entendu. Ah, d'accord, merci beaucoup. Je pense que j'ai aussi bien répondu à la question sur le Litsi, enfin, le parallèle avec Litsi. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Allô ? Oui ? Oui, je voulais juste te rappeler par rapport à notre conversation-là, la dernière conversation qu'on a eu sur WhatsApp. J'ai laissé 7 messages, je n'ai plus répondu là. Laquelle ? C'était au sujet de Paypal ou bien autre chose ? Non, ce n'était pas Paypal, c'était par rapport à CD, le truc dont je t'avais parlé dans le Voice. Ok, bon, du coup, on le voit après alors. D'accord, oui, sans souci. D'accord. Je voulais savoir un dernier détail. Est-ce que Paypal, je veux savoir si Paypal prélève les frais uniquement lorsqu'il s'agit d'un achat, d'un service ou d'un produit ? Tout à fait. Uniquement. Tout à fait. Si tu envoies l'argent à quelqu'un en précisant que tu envoies de l'argent à un proche, comme j'ai fait tout à l'heure avec Rodrigue, Paypal ne va rien prélèver dessus. Par contre, si tu dis que c'est un bien ou un service, là, Paypal prélève. Pourquoi est-ce que Paypal prélève des frais ? Parce que lorsque tu vends un bien ou un service, on entre maintenant dans le cadre de la protection marchande. Protection marchande veut dire que quoi ? Veut dire que si quelque chose se passe mal lors de la transaction, Paypal peut très bien pénaliser la personne qui a mal agi. Et justement, cette protection-là, c'est un travail pour Paypal. c'est pour ça qu'ils prennent des frais pour cela. Mais quand tu envoies l'argent à un proche, bon, on suppose qu'il n'y aura pas de... C'est comme tu fais un don, une offre, n'importe quoi. On suppose qu'il n'y aura pas de revendication après. Donc là, Paypal n'aura pas de travail, ils n'ont pas à prendre de l'argent, des frais dessus. Mais si tu vends déjà des choses et que tu veux donc être protégé par la protection de Paypal, là, tu es obligé donc de céder quelque chose en fait à Paypal. Si tu es commerçant, tu peux très bien demander aux gens de te payer en cochant la case d'envoyer de l'argent comme ça. Mais là, ça veut dire que tu demandes aux gens de te donner de l'argent mais sans qu'eux soient protégés parce que s'il y a le moins de problèmes, eux ne pourront pas revendiquer parce qu'ils auront dit qu'ils t'ont envoyé de l'argent comme un don. Donc, en général, les vendeurs acceptent d'être prélevés par Paypal. Le montant des prélèvements, je crois que c'est 3,4% je pense du montant de la transaction. D'accord. On est bon? Bon, il ne faut pas hésiter. Si après la formation, vous avez d'autres questions, le WhatsApp de l'Académie, vous la posez dans WhatsApp, je vais toujours répondre. Même si vous n'avez plus de questions, ce n'est pas un souci. là, je pense qu'il n'y en a plus et si effectivement il n'y en a plus, je vais couper donc le Zoom et puis comme j'ai promis, je vais mettre cela d'ici ce soir sur le YouTube de l'Académie. Ensuite, je vais vous envoyer le lien sur YouTube. D'ailleurs, il faudra en profiter pour vous abonner parce qu'il y a aussi d'autres vidéos que vous pouvez découvrir là-bas. Je vais vous envoyer le lien par WhatsApp et comme ça, s'il y a des choses qui vous ont échappé, vous pouvez toujours revenir dessus. Et enfin, s'il y a la moindre question ou alors des demandes un peu particulières, vous n'hésitez pas, le WhatsApp est disponible pour vous. OK? Merci, merci. Voilà, ceci étant dit, donc bon dimanche, bon début de semaine qui va commencer et puis, ceux qui n'ont pas de compte PayPal, n'hésitez pas à créer tout de suite vos comptes et je resterai disponible sans doute tout à l'heure pour qu'on fasse des tests. Si vous souhaitiez en fait qu'on fasse des petits tests de 1 euro, 50 centimes, etc., pour que vous voyez un peu comment ça se passe, n'hésitez pas. OK? Merci, merci, merci. Et si j'envoie, vous remettez un, pardon. C'est normal, c'est normal. C'est la famille. Bonne soirée. Bon, celui qui m'a parlé du Moba Money, tu me retrouves donc par WhatsApp, le WhatsApp de l'Académie à tout à l'heure. Merci beaucoup, bon dimanche. OK, bon dimanche à vous, bonne soirée et à bientôt. Merci, merci, meilleurement.